Salut tout le monde, salut, bienvenue, bienvenue dans le pré-show, donc pré-show du blitz de déballage. Fait que là, j'ai décidé de commencer ça un petit peu plus tôt pour pouvoir tester la technique et surtout pour savoir si on m'entend bien. Toujours très important de savoir si c'est le bon micro qui a été choisi. Fait que là, c'est au moment à laquelle je vais vous demander aux gens qui sont là de me dire s'ils m'entendent bien. Alors, je vais accéder à mon tableau de bord Twitch, ici. Ok, alors comment je fais pour savoir si tout fonctionne? En passant, je vais changer mon angle de caméra, allons-y avec celle-là à la place. En même temps, ça va me permettre de savoir combien de temps que j'ai de décalage. Ok. Donc, bien, salut tout le monde. Je pense que je suis pas mal préparé pour faire ce Twitch, ce spécial-là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On fait un test, on va voir si ça fonctionne bien. Puis, on verra après ça si j'offrais quelque chose du genre dans les prochaines semaines. Fait que s'il y en a qui m'entendent, qui me disent si on m'entend bien, alors j'ai... Là, je m'excuse pour le nom, hein, si je m'assacre vos noms. Alors, j'ai Camel Auteur. Camel Auteur, bonsoir, nickel pour le son, merci beaucoup. Alors, je suis content parce que j'ai fait un enregistrement cette semaine pour le vidcast de la zone. Puis, malheureusement, mon micro ici, c'est pas celui qui avait été utilisé pour enregistrer. Alors, voilà. Fait que, évidemment, là, s'il y en a qui sont des habitudes de YouTube, puis que vous avez changé de nom sur Twitch, vous m'excuserez que je vous reconnaisse pas. Alors, salut, Relthorn. Alors, oui, on m'entend parfaitement. Merci beaucoup, c'est super. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour un genre de spécial incroyable. Là, j'ai tendance... Là, vous allez me voir souvent regarder par là, mais c'est là qu'il faudrait que je regarde. Parce que la caméra est là, mais je me vois là. Fait que vous me pardonnerez si ça m'arrive encore. J'ai de la difficulté à regarder que la caméra. Fait que, voilà, fait que là, j'ai... Aujourd'hui, ce que j'ai de prévu, c'est de faire le déballage de tous les déballages dans l'histoire de l'humanité. Je pense que j'ai comptabilisé près de 17 jeux qu'on va déballer ensemble, qu'on va regarder le contenu. Puis, en même temps, si vous avez des questions, je n'arrive pas pour les poser. Ça peut être sur les jeux que l'on voit, ça peut être sur d'autres choses. On va vraiment faire un... Moi, c'est un après-midi, parce que moi, il est 15h30 en après-midi. Mais je sais que vous, en Europe, il est 21h30. Donc, voilà. Fait que je suis vraiment, vraiment content de vous entendre. Salut, Guy Coman09. Je te souhaite un beau gros salut. Jeux Société. Ah, mon bon ami, mon bon ami. Heureux de te rencontrer enfin sur Twitch. Le son est nickel, mais je suis tellement heureux de pouvoir te parler en direct. Alors, Jeux Société, grand, grand, grand collaborateur de commentaires sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très content de... Je ne te vois pas, là. Mais en tout cas, à tout le moins de savoir que tu es là en direct. Alors, SnakePleskin95, un habitué de Twitch. Je pense bien. On s'est vu plusieurs fois. 999, Aslan. Bonsoir, les gens. Alors, bonsoir à toi. Ensuite, on a Isankar34FR. Bonsoir à tous de France. Hey! Salut! Du Canada, Québec. Et puis, on va attendre encore un petit 4 minutes parce que j'avais donné mon go pour 15h30. Fait que, voilà. Fait que, en tout cas, j'espère que ça va être le fun. Ça va être cool. Je sais que je suis un tout nouveau Twitch, Twitcheur. Et puis, je suis encore en train d'apprendre les rudiments de ce magnifique média. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je pense que les gens qui font du Twitch, habituellement, ce sont des gens qui font des jeux vidéo. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est à cliquer sur un petit bouton pour transmettre ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont besoin d'un bon micro. Moi, j'ai ma table. Je veux que je place ma table. Mes deux caméras. J'ai essayé de les placer pour qu'on ne les voit pas trop. Mais on les voit un petit peu. C'est ça, la vie. Après ça, placer mon micro. Il a fallu que je déplace ce satané micro. Fait que c'est toute une entreprise de faire du Twitch, jeu de société. Mais on fait évidemment ça pour le plaisir. Fait que, voilà. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire avant qu'on commence? Il faut que je commence en disant qu'il faut que je remercie énormément mon commanditaire, le valet de cœur qui m'a permis d'avoir une bonne partie de ces jeux-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je fais un blitz? Je l'ai expliqué un petit peu dans ma vidéo de présentation sur YouTube. Je fais un Twitch tout simplement parce que j'ai trop de jeux. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai trop de jeux à déballer. Puis, si je ne veux pas, parce qu'il y a des jeux là-dedans qui tardent et qui tardent et qui tardent. Et j'en ai d'autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis, j'aime toujours ça faire mes déballages sur ma chaîne YouTube. Ça ne va pas arrêter, mais une fois de temps en temps, si je veux reprendre le temps un petit peu, parce que des déballages, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Puis, si je ne veux pas que faire ça, il faut que je fasse ça à un moment donné. Puis, après ça, dites-vous qu'il y en a peut-être une certaine quantité qu'on va voir sur la chaîne. Puis, il y en a une autre gang qui vont apparaître également, qui n'apparaîtront pas sur la chaîne. Donc, voilà, je pense qu'on va dire salut à mes nouveaux qui sont là. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez me dire, vous pouvez suivre la chaîne Twitch. La chaîne Twitch est une belle chaîne hybride où je fais des présentations de jeux de société, des présentations de jeux vidéo. Là, c'est sensiblement plus des jeux de société que des jeux vidéo que j'ai fait, mais on s'en vient tranquillement pas vite dans la saison de l'automne. Et il y a un jeu cette semaine qui sort que j'attends avec beaucoup d'impatience, qui est le successeur de Team Hospital, qui s'appelle... Ah, je ne me souviens plus du nom, là, mais c'est quelque chose Point Hospital, je pense. Mais bref, j'ai très, très hâte de vous présenter ce jeu-là. Alors, salut Krugarka. Non, Krugarkra. Alors, salut Pouch. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, ce n'est pas sur YouTube. Krugarkra, c'est effectivement sur Twitch. Alors, moi, je n'avais pas fait attention par rapport à l'heure qui était en France. Effectivement, j'ai mis l'heure avancée de l'Est dans mon... Je le savais très bien. Alors, salut Amitys06. On vient de quitter David. Non, mais je ne savais même pas que David avait fait un live aujourd'hui. Donc, je suis très content. Il doit l'avoir fait sur Facebook, comme d'habitude. Et voilà, fait qu'on y va. On va commencer aujourd'hui. Et je vais me prendre un petit peu d'eau, parce que... Alors, on va commencer avec un premier jeu. Vous allez voir que je commence en grand pour mon déballage. Alors, mon déballage que je fais, qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, on va commencer par nul autre que le jeu Cairo. Alors, et là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, Cairo? C'est un jeu qui a été designé par Kimo Sorsamo. Et puis, c'est surtout un jeu qui est sorti... Ça fait quand même très longtemps. En 1900... Enfin, pas 1900, qu'est-ce que je dis là? En 2011. Alors, 2 à 4 joueurs ont dit 8 ans et plus. Je n'ai aucune idée. Alors, je ne sais pas si le jeu va rester dans la collection en tant que tel. parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce jeu-là. C'est tout simplement parce que quand j'ai acheté d'un magasin ici au Canada, que le nom m'échappe. Mais ça ne finit pas de mon commentaire, celui-là. C'est... En tout cas, Meeplemark, je pense. En tout cas, je ne me souviens plus exactement du nom. J'avais acheté pour une certaine quantité d'argent et il me donnait le choix d'un jeu. Et c'était parmi un de mes choix. Et j'ai décidé de le prendre parce qu'il semblait être relativement intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Cairo. Mais là, on va ouvrir. On va regarder à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune idée de ce qui se retrouve à l'intérieur. Alors, Jay qui dit que tu adores mon travail. Merci beaucoup. Mais c'est grâce à des gens comme vous. À chaque fois que je dis des commentaires comme ça, c'est toujours très, très le fun, très agréable de savoir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Alors, merci beaucoup. Alors, on va s'en aller maintenant sur la... Ouais, c'est ça. C'est sur celle-ci. Alors, sur la prochaine caméra. Voilà. Alors, on va regarder ça. Fait que là, c'est quand même un setup. J'ai essayé d'être... Que tout le monde puisse voir quelque chose. Alors, on y va. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là qui s'appelle Cairo. Un jeu qui, comme je vous dis, je n'ai aucune idée. Puis, je ne sais même pas s'il est encore en circulation. Alors, on a un plateau. Oh boy, ça ne sera pas nécessairement facile de... Ah! Oh boy! Et voilà. Je viens de partir, mesdames et messieurs. Alors, les joies du direct. Fait que... Une chance que ce n'était pas ce que vous gardiez directement. Alors, on va replacer ça. Les caméras sont faites portes. Hein? Voilà. Fait qu'on va essayer de la replacer parce que j'ai comme l'impression... Ah! On n'a pas nécessairement aimé ça. OK. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand on fait du direct. Alors, voilà. Fait que... Fait que voilà. On a un beau plateau. Que je n'ouvrirai pas nécessairement au complet. C'est un... Comme je l'ai dit, je me suis zéro renseigné sur le jeu. Oh my god! Oh seigneur! Oh! OK. Alors là, nous avons des tuiles. Nous avons des tuiles qui sont encore plus minces qu'une feuille de papier. Oh boy! OK. Alors, voilà. Fait que si vous voulez, regardez, regardez-moi ça. C'est aussi... C'est excitable, Arnouche. OK. Je vais... Écoutez, ça a l'air quand même intéressant, mais... Oh! Matériellement parlant, c'est pas... C'est pas... C'est pas super. Alors, on a le livret d'instructions. Ça ne semble pas être toutes les tuiles, au moins. Alors, le livret d'instructions qui est en plusieurs... Qui est en plusieurs langues. Alors, on a... J'espère qu'on a le français. En tout cas, là, présentement, je n'ai pas beaucoup de français. J'espère qu'il y a d'autres langues que celle-là. Ça, c'est espagnol. Fait qu'on va oublier ça. Ah là, on a des tuiles. Ah, bon! Pfiou! Alors, on a des tuiles. Non, c'est pas nécessairement des tuiles. Ça semble être un genre de présentoir. Et on a ici une version néerlandaise. Et bon Dieu, beaucoup de couleurs. Beaucoup de matériel. Là, on parle d'un carton qui est un petit peu mieux. Qui a une meilleure qualité. OK. 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 Bon, j'imagine que c'est les différents joueurs. C'est quand même drôle qu'il est intercalé. Comme ça, les livrets d'instructions. Et là, on a le livret d'instructions en français. Donc, je n'y vais pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce jeu-là? Je ne sais pas trop. Mais, boy! C'est quel genre de jeu que c'est ça? Espace, restaurant, case de clients. Oh boy! OK. Le but du jeu. Chaque joueur possède trois petites étales. Sur le plateau de jeu. Il y a des étales de six couleurs différentes. Les clients de la même couleur peuvent être déplacés. Si un joueur attire un client de la couleur correspondant à la couleur de son étale, il reçoit de l'argent. Peut-être que c'est un hidden gem. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai ici le jeu de ma collection. Alors, je ne sais pas s'il va rester là. En tout cas, bref, j'ai vraiment toutes les langues possibles et inimaginables. Il y a quand même beaucoup de tuiles. Beaucoup plus que je pensais. Puis, je suis content que ce ne soit pas la tuile du début qui a été la tuile qui marquait le jeu. Et là, je ne sais pas si on remarque de l'argent. Et on a des petits collants. Des magnifiques petits collants. Un sac. Et on a ensuite des personnages en bois. C'est quand même Queen Games. Ce n'est quand même pas si mal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce jeu-là? Moi, de mon côté, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, je ne sais pas. Je vais quand même vous faire comme je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc, je vais vous donner mon appréciation du matériel. Je vous dirais que... Donc, JadeSX. Tu me dis que tu n'as jamais vu ce jeu. Mais en tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est vraiment simplement parce qu'il m'est arrivé gratuitement. Ce jeu-là, je ne l'ai vraiment pas payé. C'est la fois que j'ai acheté Shadespire. Donc, Warhammer. Shadespire. Puis, j'avais acheté aussi des... J'avais acheté des factions. Puis, mon montant d'argent avait augmenté au-dessus de 150$ canadien. Puis, j'avais le droit dans ce magasin-là de me prendre un genre de petit cadeau. Alors, même le plateau a de l'air quand même pas si mal. Ça fait très ancien comme style de jeu. Alors, tu dis que tu en avais entendu parler, mais que ça ne t'avait pas intéressé. En tout cas, on verra bien. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui me disent... Oui, Martin. Martin. Tu dois faire une session de jeu, le jeu-là. C'est très, très important pour moi que tu me fasses une session de jeu. Alors, peut-être que j'en ferai. Mais là, pour l'instant, je vous dirais que pour ce qui est de mon appréciation, pour ce côté du matériel, je pense qu'il n'y a rien qui... On ne capote pas trop sur le jeu en tant que tel. Je pense que je vais lui donner un... On va dire un C+. On va dire un C+. Et puis, la couverture n'est quand même pas si pire. Je la trouvais quand même plus intéressante que ça pouvait avoir l'air. Donc, je vais lui donner un... Je ne sais pas ce que je pourrais donner comme couverture. Ce n'est quand même pas si mal. Je vais lui donner un B+. Puis, mon excitation, il est à D-. Alors, mon excitation pour jouer à ça, il est totalement à D-. Donc, voilà. On commence avec ça, mesdames et messieurs. C'était le premier. Alors, Métis, tu dis que c'est très important pour toi qu'on fasse une session. Alors, si j'ai plusieurs... Si j'en ai plusieurs sur... Qui... Ah, bien voilà! Jade, SX, tu nous suis maintenant sur la zone. Quelle joie d'avoir toute cette magnifique technologie sur Twitch et de pouvoir voir apparaître les noms sur l'écran. Fait que quand vous cliquez sur Suivre ou Follow, ça devrait apparaître à l'écran. OK, on va pour quoi pour le deuxième? Ah, je pense qu'on va y aller avec un petit. Donc, celle-là, ce ne sera pas très long. C'est l'extension de Dawn Force. Est-ce que vous connaissez le jeu Dawn Force? qui est un jeu de course, mais vous allez voir lorsque je vais vous présenter mon videcast de la zone dans quelques jours avec David, le professeur Bargame, ainsi qu'un invité pour le mois d'août. On va reparler beaucoup de Dawn Force. C'est un de mes jeux que j'aime le plus sortir quand j'ai un petit 30 minutes. Je joue souvent avec mon fils Justin qui l'aime beaucoup ce jeu-là parce que c'est plus qu'un jeu de course. C'est un jeu où on doit finalement acheter des autos qui ont des habiletés spéciales et puis après ça, se promener sur une piste. Mais on ne contrôle pas que notre automobile. On contrôle également les autos des autres. et c'est quand même très cool, c'est très le fun. Et puis, on a vraiment beaucoup de plaisir. Alors, Jade, tu me dis quel âge a mon fils? J'ai mon fils, c'est mon plus vieux, 11 ans. Et mon deuxième a 10 ans. Donc, 10 ans. Et vous pensez que Dawn Force n'est pas sorti encore en France? C'est un jeu qui a été fait par Restoration Game. Et c'est vraiment un excellent, excellent jeu de course. Je vous dirais que c'est un jeu de course qui se termine en 30 minutes. Et ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que le but, ce n'est pas nécessairement de gagner la course, mais c'est d'avoir le plus d'argent. Parce qu'il y a à certains moments dans la course, où on doit miser de l'argent. Ben, miser pour savoir qui va finir premier, deuxième, troisième. Et puis, ça se peut que ce ne soit pas nos propres autos. Fait que voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. On va tasser ça. Alors, Dawn Force. Vous voyez, c'est une extension, ce que je vous présente là. C'est l'extension qui s'appelle Danger Circuit Expansion. Alors, c'est un jeu qui nous vient avec d'autres cartes. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a Tough. Ok, et ça, c'est à chaque partie, ces cartes-là vont être associées avec une auto en particulier. Alors, on a Bold, Defensive, Reckless, Experience. Donc, il nous rajoute quelques cartes de pouvoir supplémentaires. Mais évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est le plateau. Alors, c'est un plateau qui est recto-verso. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber ma caméra cette fois-ci. Mais je pense que je devrais... Eh non! Eh non! Eh non! Je pense que ma caméra, elle n'est pas faite pour être là, mesdames et messieurs. Attendez. On va essayer de se trouver une nouvelle place. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, je pense que je suis à la veille de la perdre. Hein? On va... Je sais que je pourrais bien la mettre. Parce que là... Parce que là, je pense que je suis en train de la perdre. Parce que là, je n'ai pas une place de fou, malade mentale. Hein? Bon, là, il faudrait que j'aille une extension. Je suis tellement... Je ne sais que vous m'entendez pas bien, là. Alors, attendez. On va la remettre là, là. Je pense que je vais faire... Je vais faire tisser un peu. Hein? Ça, comme ça. Hein? L'art du direct, mesdames et messieurs. L'art de faire du direct. Bon! OK! Alors là, on ne voit pas le dessus de la tête. Ce n'est pas grave. On va essayer d'arranger ça. Hein? Comme ça. Ah! Bon! OK! Fait que là... Vive le direct, hein. Là, ne quittez-moi pas, s'il vous plaît. Restez là. Alors là, si... Jade, tu me disais, si je n'ai plus de place, envoie-moi tes jeux. Envoie-moi tes jeux. Je te les garde gratuits. C'est très gentil. Je me suis fait poser la question, d'ailleurs, à savoir qu'est-ce qui arrive avec ma collection. Donc, justement, cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à justement prendre quelques minutes pour élaguer encore des jeux. Et cet automne, il va y avoir un énorme, énorme concours pour remettre... Là, je pense que je suis rendu avec une cinquantaine de jeux de société à vous donner exclusivement dans la zone de jeux de société. Malheureusement, pour vous, Français, ça va être un petit peu difficile, à moins que je réussisse à me rendre en France l'année prochaine pour aller vous faire rendre une petite visite. Mais, en tout cas, je vous reviendrai avec les détails là-dessus. Alors voilà, vous voyez, c'est ça ici. C'est ça qui est cool, c'est que là, dans cette nouvelle extension-là, on a des loupes. Donc, ils ont racheté comme des petites loupes ici et ça rajoute une certaine... Une certaine... Bon, des situations différentes. Et là, si je mets ça de l'autre bord... Et là, je vais essayer de ne pas faire tomber ma caméra, s'il vous plaît. Ça serait le fun, ça ferait comme professionnel, mon affaire. Et vous voyez, de l'autre côté, ici, de l'autre côté, ce qu'on a rajouté, c'est des endroits avec des obstacles. Alors, moi, je peux vous dire, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, bien, c'est vraiment super bon. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, Dawn Force. Et éventuellement, je vous en présenterai une session de jeu dans la zone jeu de société. Fait que voilà pour ce qui est de Dawn Force. Voilà, deux de fait. On en a deux. Merci beaucoup. Alors, au bord du jeu, tu me dis, par rapport à Flamme Rouge, lequel que tu préfères? Je préfère grandement... Mais là, c'est une drôle de question parce que c'est pas... Je te dirais que c'est pas nécessairement la même chose. Les deux jeux sont pas nécessairement pareils. Parce que Dawn Force, c'est plus un jeu style party, alors que Flamme Rouge, c'est vraiment un jeu de course. Mais si tu me demandais de prendre une décision entre les deux, alors définitivement, je te le dis, je vais choisir Flamme Rouge. Flamme Rouge, c'est selon moi le jeu par excellence. Subaru IMP, merci beaucoup de suivre et merci d'être sur Twitch. Je te remercie beaucoup. Alors, Flamme Rouge, c'est vraiment un jeu de course qui est vraiment mon jeu de course favori. Je l'ai fait essayer à plein de personnes cet été et qui ont adoré beaucoup, beaucoup le jeu. Alors, moi, c'est définitivement mon préféré. Mais il y en a un qui suit très proche en arrière, c'est Thunder Alley, que j'aime aussi énormément. Ok, on a deux de fait. Alors, est-ce qu'on continue? On va y aller, ok. Alors, salut SCU6467, tu dis, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, tu n'as manqué que mon jeu qui était là pour faire une démonstration. Alors, on y va pour le troisième jeu aujourd'hui que je vous présente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique face-là. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Paper Tail. Et oui, c'est un jeu qui est sorti en français. Moi, j'ai la version anglaise du jeu qui a été édité par Stronghold Games. Mais je sais qu'il est sorti en français parce que, comme par hasard, mon commanditaire, le Valet de Coeur, l'a reçu en français quelques semaines après cette sortie-là. Je n'ai pas encore l'extension. L'extension permet à ce jeu-là de devenir un jeu en solo. Donc, il y a une variante solo qui se fait également. Donc, voilà. Est-ce qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de Paper Tail? Que j'ai beaucoup entendu parler dernièrement. Ça a l'air que c'est un excellent jeu de style Draft. Alors, on va regarder ça ensemble. Enfin, c'est un plus petit jeu. Ça fait que je ne devrais pas avoir trop de difficultés à vous le présenter. Alors, premièrement, je peux tout de suite vous dire que pour ce qui est de l'artistique de la boîte, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment magnifique. C'est sobre. Mais en même temps, je trouve ça coloré. Ça représente plein de choses. C'est comme une mosaïque. Et je vais lui donner un A définitivement. Je ne sais pas si je vais faire ça pour tous mes jeux, vous donner ma critique comme je fais d'habitude. Alors, salut Taz2433. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Si j'en oublie, je m'excuse. J'essaie de suivre. Mais je pense que mon frère n'est pas là aujourd'hui. Absolument, il est là pour être le modérateur du chat. J'ai Stéphane aussi qui a peut-être été là aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas pu se libérer. Alors, voilà, on a le livret d'instructions. Je pense que ce n'est pas un jeu qui est très complexe, mais il va falloir que je relise les instructions. Je n'ai pas trop compris tout ce qu'il y avait là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que c'est un jeu de draft. Et puis, on réussit à faire des combos. Donc, c'est vraiment un jeu qui, littéralement, à chaque tour de jeu, on va choisir des cartes qui vont améliorer notre, je ne sais pas si on appellerait ça, notre domaine. Alors, on a des magnifiques petits jetons ici qui représentent de l'argent. Et on a, je ne sais pas si c'est la variole que ça représente ou c'est quoi exactement ces affaires-là. Mais, boy boy, seigneur, est-ce que j'ai une explication de ça? D, c'est des age tokens. Ok, tu sais, quand on veut représenter l'âge, on va imaginer, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, ça a l'air d'être des boutons. Alors, on a d'autres ici d'argent. On a un petit plateau qui vous reconnaissez. Salut, Vanier666 qui suit maintenant la zone. Bienvenue. Alors, vous voyez, ça je pense que c'est la tour. C'est un jeu qui est très rapide, qui dure 4 rondes, indépendamment de quel côté le drap va se passer. Et ça, j'imagine que c'est le tableau de prêtage. Alors, je ne sais pas s'il y en a. On dit ici au bord de jeu, les unités vieillissent et meurent. Oui, j'avais effectivement entendu parler de ça. Et je suis pour une session solo de ce jeu. J'imagine que tu parles de Pepper Tail, Snake Plaskin. Mais malheureusement, je n'ai pas encore l'extension qui permet d'avoir l'extension en solo. Il est sorti. Non, il n'est pas sorti encore en Amérique du Nord. Mais ça devrait s'en venir très bientôt. Donc, des beaux jetons. Donc ça, j'imagine, si je suis logique, ça doit être le jeton qui suit les rondes. Et là, ensuite, ça doit être ça pour tenir les pointages. Donc, on s'entend à 1, 2, 3, 4, 5. Ça joue jusqu'à 5 personnes. Bonne qualité. C'est un jeu qui n'était pas très dispendieux. Il nous reste maintenant à regarder. Je savais que j'avais oublié quelque chose tantôt. Je le savais que j'avais oublié. Parce que quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il m'a dit « Martin, ce serait bien que tu te munisses d'un genre d'exacto pour ouvrir tes boîtes. » Et là, je me suis dit « Oui, c'est une bonne idée. Vous allez voir pour mon live. Je vais être arrivé préparé. » Et là, je dois ouvrir. Parce que là, quand je fais mes déballages pas en direct, je n'ai pas de problème à enlever les feuilles. J'ai juste à peser sur... Y a-t-il un petit papier que je peux enlever? J'ai juste à peser sur Play Stop. Et puis après ça, ça peut me prendre dix minutes à enlever les papiers sur les... J'aurais dû m'apporter une poubelle en plus de ça. Wow! Les cartes sont vraiment belles. Elles sont magnifiques. C'est un style que j'aime beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Le Nécromancien, le Peddler. Puis c'est un jeu qui est quand même assez... Bon, il y a un petit peu de texte. Je dois vous avouer que ça aurait peut-être été bon que j'aie la version française. Ah, c'est ça qui est le fun avec ma... Ça aurait peut-être été bon que j'aie la version française pour jouer avec mes enfants. Mais ce n'est pas si pire que ça. Il n'y a pas tant de texte que ça. Oh oui, ça, on a des Game Turn en plein milieu. OK, intéressant. Puis là, on a des mines. Ah oui, je pense qu'on commence la partie avec des... On commence la partie à tout le monde avec certains lieux. Puis le lieu peut augmenter de niveau ensuite de ça. Donc, très intéressant. Très cool. On en a un deuxième. Là, peut-être que je vais être capable de trouver l'endroit. Ah, 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 ah. Oui, 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 oui. Je pense que j'aurai plus de facilité à l'ouvrir cette fois-ci. Voilà. Alors, la Salamandre, le Master, elle est très cool quand même. Beaucoup, beaucoup plus de cartes que je pensais. Les cartes ne sont pas de qualité. Vous savez que j'aime beaucoup ça pour parler de la qualité des cartes. Les cartes ont peut-être besoin d'être protégées. Il n'y a pas de petit fini de protection dessus. Moi, je pense que c'est très important dans un jeu de société. Surtout un jeu de société qui... Est-ce que je suis capable de le faire zoomer, ça? Ah, ah, il faut qu'il soit proche. Donc, il faut quand même que les compagnies pensent à les protéger. Mais, elles sont vraiment belles. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, ça... C'est un jeu qui se joue à deux joueurs. Je ne sais pas si c'est un bon jeu de drap à deux joueurs. Je n'ai aucune idée. Mais, c'est quand même... Ça semble être intéressant. Et, on nous a donné des petits sacs de plastique. Probablement pour mettre... Bon, les cartes. Alors, on va tout de suite les ranger. J'aime ça quand je suis capable de les ranger. Est-ce qu'ils rentrent tous dedans? Oui, mesdames et messieurs. Alors, je suis capable de toutes les rentrer dedans. Et puis, voilà. Et ensuite de ça, on met ça ici. Comme ça. Voilà. Beau matériel. Beau matériel pour le prix. J'aime ça. Je trouve ça le fun. N'oubliez pas, sur le chat, vous pouvez me dire si c'est bon. Comme juste s'il y en a qui l'ont déjà essayé. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était un bon jeu de drap. Qu'il y avait beaucoup de combos qu'on pouvait faire. Alors, ça, c'est Paper Tale de Stronghold Games. Mais qui est également présentement disponible en français. On dit à l'arrière que c'est 12 ans et plus. 2 à 5 joueurs, environ 30 minutes. Donc, voilà pour celui-là. OK. Ah oui, on va y aller avec lui maintenant. Alors ça, ça ne sera pas très long. Alors, regardez cette petite, minuscule boîte d'un jeu qui s'appelle Mint Delivery. Alors, regardez, regardez, regardez. C'est écrit en français. Oui, oui, j'ai une version française d'un jeu. Alors, voilà. Le jeu société de la variante solo se joue très bien. Il propose un bon challenge avec une IA dont on peut adapter les niveaux de difficulté. Excellent. Donc, ça, ça veut dire qu'on ne joue pas nécessairement juste pour faire des points. Alors, il semble avoir une intelligence artificielle. Donc, je trouve ça bien. Merci beaucoup, jeu société, pour ton commentaire. Alors, Mint Delivery. J'ai tellement beaucoup entendu parler de ces fameux jeux où on imite un petit peu le fait d'avoir des Paparman, comme on dit ici au Québec. et d'avoir tout ça dans un petit contenant. Et là, le jeu en tant que tel, celui-là, c'est le deuxième, je pense, de la série où là, c'est quand même drôle d'avoir un jeu en français, mais avec un jeton qui est écrit Starting Player. Sauf que celui-ci, semble-t-il, c'est un jeu qui est plus un pick-up and deliver, un prend et va livrer. Fait que, vraiment, le matériel est quand même très cool. Et l'autre affaire que j'ai trouvé vraiment très intelligent de leur part, c'est qu'il y a des numéros sur les petits camions. Et pourquoi est-ce qu'il y a des numéros? Mais c'est pour les gens qui ont de la difficulté avec les couleurs. Et enfin, ça, je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont daltonniers. Et donc, le fait d'avoir acheté des petits numéros comme ça, ça doit rendre la vie beaucoup plus facile à ces gens-là. Et c'est très important. Et ça va être très important, également, je pense, de dire à ma fille qu'on ne doit pas manger ces affaires-là. Ma fille qui a quand même 7 ans, je ne pense pas qu'elle va tomber dans le panneau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite boîte-là, qui semble vraiment bien remplie? Alors, on a... Eh, boy! On va l'avoir. On a un livret d'instructions. D'un jeu qui, je pense... D'un jeu de livraison. Merci beaucoup, Vanier. Merci beaucoup. Des fois, je cherche, j'essaie de trouver le nom en français d'un pick-up and deliver. Alors, c'est un jeu qui n'est pas simple. Ce n'est pas nécessairement un jeu d'une simplicité. Je veux dire, j'écoutais les règles d'autre fois, puis je me disais... Il y a quand même beaucoup de règles et ça me semble... Tu sais, un jeu qui... Je ne dirais pas que c'est le jeu le plus intense que vous allez avoir dans votre collection. Définitivement pas. Mais c'est quand même, je pense, une expérience qui va être assez cool. Et puis, on a toutes sortes de petites affaires. Et là, après ça, on a... Oh, les mini-cartes! Alors, ce sont véritablement des mini-mini-cartes. On a ces petites cartes-là. Et en passant, il est jouable en solo, le jeu. Alors, il a effectivement une variante solo. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé de ce jeu-là. Évidemment, ça va me permettre de vous le présenter éventuellement. Alors, des belles petites cartes qui ont quand même un fini de protection, mesdames et messieurs. Il est... Ce n'est pas les plus... Ce n'est pas les cartes les mieux. Ils ne sont pas très épaises. Mais ce que je trouvais intéressant... Puis, je pense que c'est ça ici. Je pense que ça, c'est pour l'aspect... Le jeu en solo. Si ma mémoire est bonne. Je pense que ça, c'est pour le multijoueur. Ce côté-là. Et ensuite, on a le solo. Je me trompe peut-être. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut créer à chaque fois... Ça va créer des cartes différentes. Puis, je pense qu'évidemment, il faut les placer d'une certaine façon. Mais bref, très intéressant. Ici, on a des... Ça, ça représente justement... Oh! Mon fils Justin, il va être bien, bien, bien content. Parce qu'on a justement la carte de Justin ici. Alors, la carte bleue qui est Derek. Alors, très cool. Très intéressant. Ensuite de ça, on a les cartes de commande. Évidemment, on ne peut pas avoir un jeu de transport. Bon, merci. Alors, Sonia... Sonia Oaseb. C'est à part nous que je vous nomme. Alors, bleu solo. Merci beaucoup pour l'information. Alors, l'autre... Donc, RELT O0ARN qui dit... Il m'a l'air très sympa. Le format voyage est bien pratique pour les déplacements de boulot. Oh! Effectivement. Je trouve ça cool. Très le fun. Regardez, c'est très sympathique comme petit jeu. J'en avais entendu parler, mais je n'ai jamais été un grand fan de ces micro-jeux-là. Puis là, je pense que je me suis laissé tenter. Parce qu'il n'est pas dispendieux. Je voulais tester ça. Alors, il me reste un autre. Évidemment, il m'en reste un à ouvrir. Et je ne suis pas capable de l'ouvrir. Je l'ai. OK. Alors, il va en avoir du papier tantôt. Alors, 999 Aslan, tu dis... Il faut que tu ailles voir la version révisée anglaise des règles. OK. Parce que malheureusement, on ne peut pas changer les chemins. Ils sont toujours pareils. Ah! C'est vrai! Quel dommage! Les cartes ont l'air d'une bonne qualité. Effectivement, les cartes ont un mini, mini, mini fini de protection dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, là, avec les petits éclairs. Pas les éclairs, mais avec la lumière. Alors, voilà. On a d'autres cartes. Ça, je pense que c'est des pouvoirs. Je pense que ça, c'est pour une version plus avancée. Alors, qui sont écrits d'ailleurs en français. Donc, ça, c'est le fun. Planificateur à valeur de bitume. Des stockers. Mister pot 20. Alors, DSO 9400 suit maintenant la zone. Merci beaucoup de me suivre. C'est très gentil de ta part. En tout cas, bref, c'est plus intéressant que je le pensais. Vous pouvez écrire ça dans vos notes. Ceux qui sont des amateurs de jeux en solo. Je vais essayer de vous présenter ça. Éventuellement. Et là, par contre, il faut que tout rentre. Il faut que tout finisse par rentrer dans le même. Donc, merci beaucoup. Je vais aller revoir. Je vais aller voir ça. Alors, juste, ça s'était dit que tu as le premier Mintwork, qui est un placement d'ouvrier. Celui-ci va bientôt rejoindre ma collection. J'adore le concept. La simplicité du matériel. Ouais, je trouve ça vraiment très, très cool, effectivement. Alors, salut DSO 9400. Bienvenue beaucoup. Bien là, j'ai présentement 44 spectateurs en direct présentement. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment super le fun de voir le déplacement des gens. Je sais que pour mes amis européens, je vais essayer, quand je peux, de faire ça à 15h30. Pour que ce soit correct pour tout le monde. Mais, je ne pourrais pas toujours, malheureusement, le faire à 15h30, à cause que j'ai recommencé à travailler. Et là, je peux le faire aujourd'hui parce que mes enfants ne sont pas là. En fait, je suis sûr à la maison. Donc, ce qui me permet d'être vraiment très relax présentement. Et de vous présenter ça. Mais, sinon, ils vont toujours être disponibles sur YouTube. Alors, bonne chance pour tout rentrer. Hein? Ça, c'est, hein? Oh! 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 Hé! Hein? Ça tient, mesdames et messieurs. Donc, Mint Delivery. Qui n'a pas de l'air vert du tout sur... Ah non, ça s'ouvre. Reste fermé. Et voilà. Alors, c'était mon prochain... Oh! SIGA54, Stéphanie. Bon, je suis content. Je suis content quand vous me dites qui vous êtes. Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui viennent de ma chaîne YouTube. Alors, salut Stéphanie. Mais que je vais appeler sur Switch SIGA54. Vous m'excuserez si je ne prononce pas bien vos noms. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un autre? Là, je pourrais mettre une pause publicitaire. Mais, je n'en ai pas. De pause publicitaire à mettre. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. OK. Par quoi on continue? Je pense qu'on va continuer avec un petit jeu québécois. Si vous le voulez bien. Et celui-là, il m'est très, 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 très cher à mon cœur. Parce que c'est un des premiers jeux que je viens de recevoir à la zone. Qui me vient directement d'une compagnie. Alors, la compagnie Sphere Games. Qui est une compagnie québécoise. Avec son designer Maxime Tardif. Donc, c'est Maxime qui m'a écrit sur mon Facebook. Pour me dire. Hé Martin, est-ce que tu serais intéressé à recevoir une copie de mon nouveau jeu. Qui s'appelle Mini Diver City. Et fait que je lui ai dit. Ben oui. Je veux dire. Tu sais, je l'ai toujours dit que je ne faisais pas ça nécessairement pour recevoir des jeux, des compagnies. Je suis content d'avoir mon commanditaire qui me permet justement de ne pas nécessairement empêcher ma famille de continuer à manger. Mais je suis quand même content de voir qu'une compagnie a pu voir un petit peu le travail que je faisais. Puis, donc Mini Diver City, c'est un jeu d'un Diver City qui est sorti d'ailleurs il y a quelques années de la compagnie Sphere Games. Et pour ceux qui se poseraient la question. C'est un jeu qui se joue de 1 à 7 personnes. Alors, un autre jeu solo. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui aime les jeux en solo. Et ce qui est cool de Mini Diver City, c'est que c'est un jeu qui est de 15 à 20 minutes. Donc, je suis très très content. Et c'est sûr et certain que pour honorer un petit peu la compagnie, je vais me faire un grand grand plaisir de vous présenter ce jeu-là sur la chaîne. Alors, je pense que ce ne sera pas très long à vous le déballer par contre. Alors, on va y aller. Allons-y ensemble. Alors, Mini Diver City. Je pense que j'ai la version. J'ai-tu la version anglaise? Ah, j'ai la version anglaise du jeu. Donc, ça c'est un peu... Je suis pas mal sûr qu'il va être disponible en français. Étant une... Tabernouche, hein? Bon, ok. Ça c'est Educational Only. Donc, ça ce n'est pas des règles. Ça c'est juste pour en apprendre. Donc, on apprend sur plusieurs espèces marins. Voilà, ça fait qu'il y a quand même un petit livret d'instructions qui semble assez complexe. Est-ce qu'il y a un élément pour le solo ou la partie ne change pas que l'on joue en solo ou que l'on joue en plusieurs? Ah, on a le solo variant qui est ici. Une petite variante solo. Alors, play que... Donc, jouer comme si on était deux joueurs différents. Ah, ok. Following de simple setup. Ah, ok. Bon, on verra si la version solo du jeu est intéressante. Parce que, évidemment, les solos, il ne faut pas que ce soit nécessairement un laissé de côté. Oh, j'ai 50 spectateurs. Je pense que j'ai battu mon record, mesdames et messieurs. 50 spectateurs en même temps. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux de vous avoir avec moi sur Twitch. Ça fait que je n'arrive pas pour publier ça pour que j'en aille encore plus. Alors, petit jeton. Quand même très bien. Et après ça, bien, c'est des cartes. Donc, des belles cartes quand même. Je pourrais, évidemment, étant donné que la compagnie m'a envoyé le jeu, je ne connais pas du tout, du tout, du tout le jeu. Alors, bon, bien, les cartes, c'est des cartes de qualité standard. Pas de fini de protection. Donc, il y a l'air d'avoir différents, beaucoup, beaucoup de cartes différentes. Je n'ai pas joué à Diversity. Ça fait que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu. Mais, en tout cas, on semble avoir ici deux possibles utilisations d'une même carte. Très iconographiée. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est un jeu qui semble être pas mal indépendant de langage. Parce que, à part les instructions, je pense qu'il n'y a pas de texte. Il est à quel prix, le jeu? C'est une bonne question, Snake Plaskin. Je ne sais pas. Et là, ça, c'est les différentes espèces que l'on peut ramasser. Je ne sais pas, ça doit être un jeu de collection d'ensemble, j'imagine. Si je regarde en arrière, il est écrit... Only the other player can see the cards... Can see the cards in your hand. Ah! Fait qu'on joue. On joue comme ça. OK. Donc, c'est seulement les autres joueurs qui voient les cartes que l'on a dans la main. Ah! Écoute, ça me fait penser... C'est quoi? C'est Hanabi, je pense, le jeu. Alors, reveal an industrialist card from the deck to play the antagonist. Puis après ça, your option close down the hotel. Use your Diverability. Ah! Mais ça me semble intéressant. Intéressant. J'ai très hâte de l'essayer, ce jeu-là. Donc, je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi le prix de ce jeu-là. Je sais qu'il va arriver en magasin très, très bientôt. Mais étant un petit jeu de cartes comme ça, mon petit doigt me dit que ça va être autour d'une vingtaine de dollars canadiens. Peut-être même une trentaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes à l'intérieur. Mais Mini Divercity, donc un autre jeu qui se joue en solo, 15 à 20 minutes. Donc, je vais vous présenter ça dans la zone jeux de société ou sur Twitch très, très bientôt. Et on n'a pas fini. Alors, ici, j'ai Papounet. J'aime beaucoup ton nom, Papounet 29. Alors, à l'origine, Divercity est un gros jeu de plateau qui n'a malheureusement pas réussi à être financé sur Kickstarter. C'est ça, j'imaginais que c'était celui-là, parce que j'avais effectivement participé au Kickstarter de Divercity. Puis, effectivement, il a été enlevé, je pense, pour être relancé dans le futur. Fait qu'on va espérer ça. Ensuite, on a Sigoss54 qui dit, Martin, j'ai une petite question. Je dois faire découvrir les jeux de société moderne à une amie. Samedi, tu me conseillerais quel jeu pour lui faire découvrir notre belle passion? Entre Robinson Crusoe, Horror Arkham, le jeu de cartes, je pense, JCE. Pandémie ou Raxon? Oh my God, tu me poses une question. Écoute, Robinson Crusoe, si tu veux lui montrer un jeu coopératif infaisable, ça peut être quand même un excellent jeu. Je sais que moi, ma blonde, au début, c'était son jeu favori, même si on ne gagnait jamais. Bon. Horror Arkham, non. Moi, je dis non, parce qu'il y a trop de règles. C'est quand même complexe comme jeu. Si tu me dis que c'est quelqu'un qui te veut faire découvrir les jeux moderne, moi, je pense que j'irais avec le classique Pandémie. Avec Pandémie, tu ne te trompes pas. C'est un jeu qui est très, très facile, qui est très simple à comprendre, qui fait vivre quand même une bonne expérience, surtout pour les gens qui y jouent pour la première fois. Fait que moi, je pense que j'irais définitivement pour ça. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous parler. Fait que c'est excellent. Fait que merci. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. OK. Est-ce qu'on y va pour un autre? J'en ai quand même des gros qui s'en viennent. Je vais y aller avec lui. Je vais y aller avec lui. Je pense qu'en Europe, vous l'avez depuis longtemps. C'est un jeu qui a un méchant gros boss. Parce que là, vous savez que ces temps-ci, la grosse mode, c'est les roll and write, les lancer et écrire. C'est tellement pas super beau quand on le dit en français. Mais Très Futé, c'est un jeu. Je me suis promené. Je suis parti avec deux de mes amis mardi à Mont-Tremblant. Et pendant qu'un de mes amis avait une commission à faire, là-bas, il est allé chez un notaire. Je me suis promené avec mon autre ami. Et nous avons, nous nous sommes promenés. Et j'ai découvert une magnifique petite, une petite librairie dans laquelle il y avait un troisième petit étage, mais rempli de jeux de société. Et là, je parle pas de Monopoly et compagnie. Je parle de plein d'autres jeux. Et là, c'est plate parce que, ah, c'est écrit ça en arrière. C'est la librairie Carpe Diem. Alors, au Mont-Tremblant, au Québec. Et j'ai vu ce jeu-là et je me suis dit, c'est un jeu qui est quand même très recherché partout au Canada. Anglais, surtout. Parce que je pense qu'il est pas sorti en anglais encore. Si ma mémoire est bonne. En tout cas, pas en Amérique du Nord. Je sais pas, en Europe peut-être, mais pas en Amérique du Nord. Alors, je me suis procuré, très futé, de Wolfgang Wash. Je sais que j'aime ça les jeux Roll & Write. Je vous dirais que mon jeu, je dirais, du style écrire, favori de l'été, a définitivement été Welcome To. J'aimerais bien vous présenter une version solo. J'avais envie de le faire sur Twitch. Alors, allons-y. Encore une fois, ça devrait pas être très long comme déballage. Alors, très futé. Alors, très futé de Wolfgang. Évidemment, on a... Tabarnouche, on a un pad. Un pad, quand même, de... Très énorme. Et ce qui est cool, c'est qu'il est recto verso. Et de l'autre côté, il y a d'autres choses. J'ai jamais joué à ce jeu-là. J'en ai juste beaucoup entendu parler. Alors, je sais pas si ça doit être pour prendre peut-être les pointages. Je sais pas trop. Mais, moi, là, je trouve ça cool. C'est très coloré. C'est très... Je trouve ça le fun. Alors, bravo. Bien pour ça. Je trouve ça qui est très cool. Ensuite de ça, nous avons le livret d'instructions qui est en français. Parce que j'ai acheté, effectivement, le jeu en français. Alors, on a le déroulement de la partie. Cool. Est-ce qu'on a vraiment un plateau pour mettre nos dés? Ils nous ont même donné les crayons, mesdames et messieurs. Nous avons même les crayons. Je suis pas le plus grand fan de ces styles de crayons-là. Mais, Colin, c'est gentil. Et on a, bon, des petits dés. En bois. Encore une fois. Pas un fan de ces genres de dés-là. Mais là, ça, c'est quoi, ça? Faut-tu lancer ça là-dessus? Le but, c'est, faut-tu lancer ça là-dessus? Attends un peu, là. Le but du jeu, c'est ça en utilisant habilement les dés dans les cinq zones de couleur. Le joueur essaie en utilisant habilement les dés dans les cinq zones de couleur de cumuler le plus de points possible sur leur feuille de jeu. Il faut pour cela choisir les dés ingénieusement afin de garder l'œil sur le lancer des autres. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre ça là-dessus? En tout cas, je ne sais pas. Tous les joueurs posent tous les dés qui affichent un résultat inférieur. C'est le plateau argent. Alors, le plateau qui est là est un plateau qu'on va avoir besoin. Voilà. En tout cas, ça me semblait... Je sais qu'il a vraiment un très gros buzz derrière ce jeu-là présentement. Et puis, hop là, j'ai perdu ma gang. Bon, voilà. Fait que là, je ne sais pas... Ah, Float Note, mon frère! Tu es là. Je suis très content que tu sois présent sur le chat. Salut! T'es très futé, il est aussi bien sur iOS. Ça, je ne savais même pas qu'il était sorti sur iOS. La recharge de carte est à 5$. À 5€. Bon, ça doit être la recharge pour ça, j'imagine. Mais moi, avant que je passe à travers tout ça, ça va me prendre du temps. Le verso, c'est pour les toto. Merci beaucoup. Très cool. Session solo, salut! Alors, salut! J'espère que tu es en retard, mais tu es arrivé avant la fin. Ne fais-toi-en pas. On n'a pas terminé, encore une fois. Fait que voilà, ça, c'était très futé. Qui est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup à cause du buzz. Mais je n'en ai pas du tout entendu vraiment beaucoup parler. À part, justement, tout le buzz qu'il y a derrière ça. Mais je sais que c'est un petit jeu. Ça a l'air qu'il y a une version solo également. Donc, on va pouvoir l'essayer très rapidement. Ok, par quoi d'autre, maintenant, que je continue? Je pense que je vais y aller avec ce billet-là. Alors, celui-là, ça fait un petit bout que je l'ai. C'est Firefly The Game. Avec la dernière extension qui s'appelle Kali Dessa. Est-ce que vous êtes un amateur de Firefly The Game? Alors, c'est soit vous êtes un amateur ou vous ne l'êtes pas. C'est un jeu qui n'a vraiment pas eu la cote de tout le monde. Mais c'est pourtant un jeu qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné. Et c'est surtout un jeu en solo que j'aime beaucoup jouer. Par contre, c'est exactement, si vous avez vu mon top 50, il est quand même assez haut dans mon top 50. Par contre, il y a juste une petite affaire. C'est que c'est un jeu qui est très long à mettre en place. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Et puis, c'est sûr que les extensions rajoutent encore une partie de l'univers qui fait en sorte que le plateau, il devient immense. C'est tellement immense que vous pouvez même vous acheter maintenant un tapis qui reprend tout l'univers au grand complet. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je me suis finalement pris l'extension. Lorsque je l'ai... Bien, ça fait longtemps qu'il est sorti en passant. Mais je me suis... Avec ma commandite du Valet de coeur, j'essaie toujours de prendre des nouveaux jeux. Mais ça va m'arriver à quelques reprises que je vais me laisser tenter par un vieux jeu comme ça. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Évidemment, si vous ne savez pas c'est quoi le jeu Firefly The Game, c'est définitivement un jeu de transport. Donc, on prend des marchandises et on va les transporter à l'extérieur, à d'autres endroits. Et c'est un jeu qui va... Dans lequel il faut employer des gens. On peut être légal, on peut être illégal, on peut cacher des marchandises volées dans nos compartiments. Donc, beaucoup de choses. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Il va falloir que je leur sorte. Donc, voilà. Ça fait que ça, c'est des petits jetons que nous avons ici. Des petits jetons complets. Ça, c'est des disgruntles. Donc, ça, c'est quand les gens ne sont pas très contents. Voilà. On a le plateau de jeu. Alors, juste pour vous dire, ce plateau-là, c'est un plateau qu'on doit replacer sur le côté. Si vous pensez que c'est tout le plateau, mais on a le plateau du jeu qui vient de ce côté-ci. Puis moi, j'ai l'autre extension, Blue Sun, qui va de l'autre côté. Alors, c'est vraiment un très, très, très grand plateau. Et après ça, bien, on a l'extension en tant que telle. Donc, on a le rulebook. C'est pas un jeu qui est simple. C'est un jeu qui est quand même complexe. Puis moi, je pense que c'est ce qui m'intimide présentement beaucoup. C'est de retourner dans les règles et de relire tout ça. Mais je me promets de le faire. Je me promets de faire une partie sur la chaîne. Je veux présenter ce jeu-là en solo. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être vu en solo. C'est un jeu épique, par contre. C'est un jeu qui est très épique. Alors, et toujours, comme dans toute bonne extension, un des éléments que j'aime beaucoup, c'est qu'on va racheter des cartes. Des cartes de plus. OK. Alors, quelques cartes supplémentaires. Attendez, c'est ce que je vous présente ça. Donc, évidemment, je pense qu'il faut être quand même un peu fans de la série. Mais c'est toutes des images qui viennent d'ailleurs de la série en tant que telle. Alors, ça rajoute, tout ça, ça rajoute donc des personnages. Ça, c'est des... Je pense que c'est des personnages. On a des items. On a le barkeep ici. Donc, c'est toutes des gens qu'on peut engager. On peut aller acheter des items. On les a de l'autre côté, là, ici. Ça, c'est... OK. Non, c'est ça. Donc, on peut aller visiter certains mondes, comme le beau monde qui est probablement ici, à quelque part là-dedans. On voit, il est ici. Donc, beau monde. Donc, si vous allez visiter ça, alors, ce sont les possibilités d'achat que vous allez avoir à beau monde. Donc, c'est vraiment un grand jeu, un grand pick-up and deliver qui va vous permettre de vivre quand même des... Moi, j'aime ça. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu qu'il faut que tu... Et ça rajoute en passant des cartes dans toutes les autres villes que vous pouvez aller chercher. Alors, ça rajoute... C'est un jeu qui demande quand même un bon investissement. Et la qualité des cartes, elle n'est pas super. C'était Guildforce 9 qui faisait ça. Guildforce 9 ont toujours été quand même très bien. Et ça rajoute également un autre vaisseau à part les Reavers qui étaient des vaisseaux un peu méchants. Alors, on a maintenant celui-là qui va se promener également sur le plateau pour nous empêcher de faire des choses. Et oh, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'on a des missions supplémentaires. Et moi, ce que j'aime toujours savoir, c'est est-ce qu'ils ont rajouté des missions qui se jouent en solo. Je sais où que c'est écrit, ça. Je vois pas nécessairement où ça peut être écrit, mais je pense que c'est écrit à quelque part. Non, c'est pas écrit sur ceux-là parce que là, c'est écrit « For all experience levels ». Standard. Ça, c'est une partie de 2 à 3 heures. Mais je sais que dans le jeu de base, il y en a une à faire une mission solo. Mais il va falloir, en tout cas, il va falloir que je regarde ça. Et là, il y a d'autres choses. C'est pas fini. Regardez, il y a d'autres cartes. Alors, des cartes. En voulez-vous, mesdames et messieurs? En voilà. Et tout ça, ça se rajoute en passant. Alors ça, c'est des cartes qui ont rapport avec le vaisseau de l'Alliance. On a des missions... À chaque fois, je pense, à chaque fois qu'on avance, par exemple, dans le Allian Space, il faut piger une carte comme ça. Et puis, dépendamment de ce qu'on va piger, comme on peut « Keep Flying » ici, il ne se passe rien. Mais des fois, il y a des petites missions qui vont arriver. Ça, c'est pour les Reavers. Je pense... Non, ça, c'est le Border Space. Alors, même affaire. Border Space. Et là, je pense que c'est le nouveau, le Rim Space. Alors, on a d'autres cartes. « Keep Flying », c'est la même chose. Donc, à chaque fois qu'on avance sur le plateau, il peut se passer quelque chose. Donc, c'est vraiment... Je trouvais que ce jeu-là nous faisait vivre vraiment beaucoup l'ambiance de la série en tant que telle. Et là, ça, c'est l'émission. Donc, ça, oui. Donc, je les ai. Alors, ça, c'est définitivement l'émission que l'on a, qu'on peut prendre. Alors, vous voyez, les différentes missions sont là. Et là, on voit ici combien on va se ramasser en argent si on fait ces différentes missions. Et on voit qu'on a des missions qui sont illégales. On a des missions qui sont légales. Évidemment, les légales, souvent, vont nous permettre de faire plus d'argent. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Moi, je l'aime vraiment. Puis là, je regarde ça et je me dis pourquoi je n'ai pas joué plus souvent à ce jeu-là. j'ai jamais eu la chance de le sortir. Souvent, j'ai joué avec Hélène. Et Hélène, elle avait vraiment aimé beaucoup le jeu également. On voit qu'ici, Fenty & Mingo, c'est toutes des missions illégales. Puis on a Patience. Ça, c'est dans le jeu de base. Donc, ça rajoute également des missions pour Patience, Niska, Arkham, Badger, puis Amundal, qui sont tous des jeux dans le jeu. toutes des gens dans le jeu de base. Fait que voilà, voilà, mesdames et messieurs, c'est la présentation de le déballage de l'extension de... Fait-il pas le dire, donc du jeu Firefly The Game, l'extension Kalidasa. Fait que ça, c'est sûr que j'ai l'intention de vous présenter ça, un de ces quatre. Moi, je suis très excité d'y rejouer, mais il faut que je me remette dans les règles et vous savez comment ça marche, les règles. Des fois, tant qu'on a beaucoup de nouveaux jeux, ça ne tente pas nécessairement de réapprendre les règles. Bon, prendre deux petits secondes, il m'en reste combien? Il m'en reste un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, à peu près. Il m'en reste neuf encore. Il m'en reste neuf. Fait que si vous voulez rester avec moi, OK, on va continuer. Fait qu'on y va. Alors, j'ai des gens qui m'écrivent. Premièrement, je vais y aller dans le désordre. Donc, Perga, 9-1-2-1-0. Tu me dis, est-ce qu'il existe en français? Non. Guildforce 9 n'ont jamais sorti ça en français, malheureusement. Ensuite, jeux société. Oh mon Dieu, attends un peu là, vous écrivez beaucoup. Alors, je possède le jeu de base depuis ta présentation, excellent, mais je n'ai pas encore fait le tour, donc les extensions te rendront encore. Je suis d'accord avec toi, jeux société, c'est un gros jeu. C'est un gros jeu et je pense que le jeu de base est amplement suffisant pour avoir du fun pendant des années. Bon, là, vous vous parlez un petit peu, j'ai un petit peu misère à vous suivre. Ensuite, j'ai Taz qui parle à Snake's, donc au bord du jeu, les règles ne sont pas comme le vélo, ça s'oublie vite. Tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est ça le gros problème des jeux de société, surtout quand t'es dans le monde des jeux comme nous, quand on aime beaucoup ça, c'est qu'on joue à des jeux, après ça, on en joue à un autre, on joue à un autre puis à un moment donné, on finit par perdre un petit peu le fil. Ça fait que c'est ce qui fait en sorte que des fois, malheureusement, on perd un peu le... Firefly, j'aimerais ça jouer plus souvent, mais les règles, ça m'intimide un peu. Donc voilà, on va continuer. On y va encore avec un petit jeu, avec un gros jeu. Qu'est-ce que je vais y aller? Je pense que je vais y aller très rapidement. Allez, ça fait longtemps que je veux les ouvrir, ceux-là. Vous savez qu'un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est définitivement Ashes. Donc, le jeu Ashes, le... Non, c'est quoi exactement le nom en français? C'est Les Héritiers du Phénix. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, mais moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. et c'est un jeu que j'aimais tellement que j'ai acheté en anglais et j'ai joué avec Hélène et puis après ça, nous... Hélène, elle a beaucoup aimé ça, mais il y avait beaucoup d'anglais sur les cartes. Alors, quand il est sorti en français, j'ai vendu ma version anglaise pour me racheter la version française du jeu. et pourquoi j'aime beaucoup ce jeu-là? Bien, c'est définitivement à cause de la beauté des cartes. Artistiquement, je pense que c'est un des jeux, selon moi, qui est le plus magnifique que j'ai dans ma collection. Je trouve vraiment ces cartes-là super inspirables. Et l'opinant de ça, c'est que les cartes sont épaisses. Donc, c'est un carton épais, donc ils ne sont pas nécessairement de mauvaise qualité, mais ils n'ont pas de fini de protection. Mais le reste, par exemple, regardez-moi artistiquement ces cartes-là. Donc, lui, c'est Léo Solombre. Et puis, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de combat, de deckbuilder en même temps, qui n'ont pas abandonné. C'est Pladad Games qui a fait ce jeu-là. Et puis, ils l'ont pas, ils continuent à le supporter. Ils ont encore sorti dernièrement des grosses extensions. Et c'est un jeu de dés en même temps, parce que les dés, c'est ce qui va déterminer, dans le fond, les cartes qu'on va pouvoir utiliser. C'est un jeu d'une grande intelligence et c'est un jeu que je n'ai jamais gagné une seule fois. Hélène a gagné toutes les parties contre moi. Ça en devenait frustrant. Regardez-moi ça. Ces cartes-là sont littéralement magnifiques. C'est des cartes que je ferais agrandir pour mettre sur mon mur tellement que je les trouve vraiment belles. alors ça c'était pour nul autre que Léo selon... Ça fait longtemps que je les ai. C'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu-là. Il faudrait que je m'y remette. Mais je pense que le seul aspect que... Pourquoi j'ai ces extensions-là? C'est parce que je veux continuer ma collection de cartes. Mais c'est un excellent jeu. C'est vraiment un très très bon jeu. Alors Perga qui est obligé de nous couter à cause du boulot. Je comprends parce qu'en France je sais qu'il commence à être tard par chez vous. Donc et là on voit ici Victoria. Ici Victoria feu de verre qui encore une fois c'est vraiment magnifique. alors j'aime vraiment beaucoup ces jeux-là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des amateurs. On voit Archer Éclair On a Esprit de l'ombre. Wow! Vraiment magnifique. Mollos de l'ombre. Et voilà. Donc ils sont vraiment très belles ces cartes-là. Alors c'est pour le jeu Ashes L'héritier du Phénix. Et là ces jeux-là je ne pourrais pas les mettre ici. Et je mets tout par terre mesdames et messieurs si vous saviez. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui me disaient est-ce qu'il y a un solo pour Ashes? Non il n'y en a pas. Je ne sais pas si on parle de ça. Mais non il n'y a pas de solo pour Ashes. C'est un jeu qui se joue uniquement en multijoueur. Je vais vous parler de Dice City. Est-ce que vous connaissez le jeu Dice City? Petit jeu vraiment très sympathique qui est édité par RTPR Games. Et c'est un jeu de dés. Le jeu vient avec des plateaux des énormes plateaux. Et puis après ça on lance des dés et on place les dés sur les plateaux et on va activer dans le fond les cases sur lesquelles ça va tomber. Si vous n'avez jamais entendu parler de Dice City c'est vraiment un petit jeu vraiment très cool et que je vous conseille énormément. Et je me suis acheté dernièrement l'extension qui s'appelle Crossroads. je ne pense pas qu'il y a un solo pour Dice City il joue en solo Dice City peut-être que oui je pense que oui il joue en solo Dice City il doit être écrit à l'arrière c'est écrit quelque part oui c'est écrit 1 à 4 joueurs effectivement donc oui il y a effectivement un solo donc vous pouvez jouer ce jeu-là en solo donc ça rajoute comme vous pouvez voir on va passer très rapidement parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ce jeu-là donc ça rajoute quelques petits jetons et les magnifiques cartes et puis comme vous pouvez voir c'est des petites cartes vous allez dire bien ça n'a pas de bon sens il est-tu facilement atteignable mon Dice City? ah non il serait difficile à aller chercher mais ces cartes-là c'est des cartes que l'on peut s'acheter avec les on ramasse des ressources dans le jeu et ces cartes-là on va les mettre sur notre plateau qui va remplacer dans le fond ce qu'on a mis sur le plateau en tant que tel et ça va nous permettre d'avoir des habiletés différentes et là cette extension ça rajoutait d'autres d'autres bâtiments qu'on pouvait rajouter donc c'est un petit jeu très agréable qui a un petit un petit take that quand même on peut attaquer les autres mais c'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé nécessairement d'attaquer les autres mais en tout cas si vous n'avez jamais joué à Dice City je vous le conseille fortement c'est un bon jeu je ne sais pas s'il est traduit en français alors est-ce qu'il y en a sur Twitch qui pourrait me dire si le jeu a été traduit en français pour Dice City c'est RTPO Games et également la compagnie AEG donc au bord du jeu tu me dis qu'il y a un solo effectivement Johan non il n'y a pas de solo pour Ashes malheureusement ça n'existe pas et c'est ça en solo tu dis il est privé en français prochainement c'est-tu vrai Dice City est privé en français prochainement parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est sorti en anglais donc je suis très très heureux qu'il sorte finalement en français parce que c'est un jeu qui vaut la peine d'être connu ce petit jeu là Dice City c'est un jeu qui est simple mais en même temps il y a une certaine complexité quand tu joues c'est un jeu qui est juste le fun à jouer voilà bon là je pense qu'il ne me reste pas mal que des gros jeux on va y aller ben non j'ai encore deux j'ai un petit jeu on y va tout ça avec mon petit jeu je vais garder mes gros jeux après alors voilà alors Attack of the Jelly Monster c'est un jeu que j'ai gagné au Meeple Limpiade que j'ai fait avec David qui a été organisé par David le professeur Board Game au mois d'avril oh Stipple72 oh et maintenant il est en train de host mon stream avec un viewer merci je pense que c'est mon premier host que j'ai alors merci beaucoup c'est très très gentil de ta part donc Attack of the Jelly Monster c'est un jeu que j'ai gagné parce que j'ai terminé en troisième position au Meeple Limpiade que j'ai fait avec Jean-Philippe de Board Game Québec et Martin Montreuil de la Société des Jeux puis on a fini en troisième position mais en passant c'est pas grâce à moi si on a fini en troisième position c'est à cause d'eux autres si on a fini en troisième position c'est à cause de moi parce qu'on aurait probablement fini en première s'il y avait eu d'autres personnes alors c'est un jeu qui a été d'ailleurs présenté par mes amis de Etu Game vous irez voir leur critique si ça vous tonne encore une fois c'est un jeu qui se joue à je sais pas s'il y en a qui le connaissent mais j'ai la version française donc il doit être sorti en Europe j'ai pas le nombre de joueurs c'est-tu moi qui capote ou il n'est pas écrit le nombre de joueurs sur ah oui ah oui c'est écrit ici alors 3 à 5 oh boy ça va être difficile 3 à 5 joueurs c'est un jeu avec je pense qu'il y a un aspect de temps réel alors jeu société tu dis que c'est un petit jeu de placement de dé d'activation les deux premières extensions rajoutent des cartes il y a des extensions pour Attack of the Jelly Monster attends tu me parles-tu de ça le jeu société tu dis qu'il y a des extensions pour Attack of the Jelly Monster ah boy alors non effectivement c'est pas un jeu solo pas du tout et puis moi j'ai beaucoup de difficulté à avoir 3 joueurs en même temps mais ça n'enlève rien au matériel oh quand même on a un beau petit un beau petit sablier ici ah des petits dés des petits dés jamais un fan de ces petits dés quand même ils sont de toutes sortes de couleurs alors mais c'est des petits dés alors mais ça peut être parfait pour mes enfants qui lancent qui n'ont pas nécessairement des grandes mains bon je n'ai aucune idée c'est quoi ces affaires-là qu'est-ce que ça représente on a des petits sacs si on regardera ça dans quelques instants euh donc session solo tu dis sorti en fin d'année chez Boom Boom Game très content d'apprendre ça je suis content que Die City va être finalement connu en France et en Europe en français surtout parce que c'est un excellent jeu et qui vaut vraiment la peine d'être joué t'es avanouche qu'est-ce que c'est que ce jeu-là c'est c'est assez intense c'est assez intense mais ça me semble quand même assez intéressant mais je pense que c'est pour ça que je l'avais que je l'avais pris ça avait l'air quand même d'un jeu assez intéressant et oh boy ok c'est 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 intense tabernouche ok c'est c'est quand même du matériel intéressant c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi du tout du tout ce qu'il y a là-dedans donc là on a j'imagine qu'il doit y avoir le plateau à l'intérieur mais on a c'est très coloré j'aime ça c'est un peu mince par contre ça c'est peut-être c'est peut-être le côté négatif mais je peux pas vous en dire un plus sur celui-là j'ai regardé la critique de mes amis de des 2Games qui avaient l'air de bien apprécier l'aspect très c'est un jeu un peu un jeu de party on pourrait dire alors voilà pour ce qui est de Attack of the Jelly Monster ça je pense que c'est des petits on va enlever les petits papiers alors ça je pense que c'est les différentes couleurs et on doit cacher j'imagine des choses en arrière de notre tabernouche c'est fait comment on doit fermer ça comment ça marche en tout cas bref c'est hein il faudra que je lise une instruction j'aurais pas le choix alors voilà pour ce qui est de Attack of the Jelly Monster qui probablement ne verra pas une session de jeu dans la zone jeu de société pour des raisons évidentes étant donné que c'est un jeu qui joue à 3 personnes mais peut-être que je pourrais vous en reparler un de ces 4 bon là je pense qu'il ne me reste que des gros jeux mesdames et messieurs alors là il m'en reste un 2 3 4 5 6 il m'en reste 7 on va quand même prendre notre temps je sais que là l'émission dure depuis 1h12 mais je suis présentement excessivement relax comme je vous ai dit les enfants ne sont pas chez moi mais là on est parti les mener chez mes beaux-parents parce que l'école commence et on n'a pas de service de garde donc c'est pour ça que j'en profite et que je suis très relax présentement à la maison et je suis avec plein de personnes présentement qui me regardent en direct plus de 50 personnes qui me regardent présentement en direct donc je suis très très heureux merci beaucoup d'être là ok on va ouvrir deux jeux ça fait longtemps que je veux ouvrir devant vous alors celui-là risque d'être un petit peu plus un petit peu plus long à ouvrir regardez-moi ça mesdames et messieurs Dark Soul de Car Game et la seule raison pourquoi j'ai ce jeu-là il n'a qu'un nom il s'appelle Martin Montreuil alors je sais que Martin est présentement en train de jouer je pense avec des gens chez Ludold je pense le magasin Ludold à Montréal donc c'est lui qui sur sa chaîne a présenté ça je suis un amateur du jeu de société Dark Soul j'ai pas du tout aimé le jeu Dark Soul le jeu de figurine mais celui-là était également lorsqu'il l'a présenté c'est un style de jeu solo que je trouvais intéressant et c'est un monde que je trouve quand même assez intéressant donc Session Solo tu me dis que tu attends aussi qu'il sorte en français donc j'imagine qu'il devrait sortir en français très bientôt fait que voilà fait qu'en tout cas on va regarder on va regarder à quoi ressemble le matériel mais je pourrais vous dire que ça s'appelle Dark Soul The Car Game donc il y a des méchantes bonne chance que ce soit un jeu de cartes et ça le pire c'est que tout l'été c'est un jeu que je voulais présenter sur la chaîne mais il y a tellement tout le temps quelque chose de nouveau qui arrive comme là présentement j'ai fini hier The Reconners aujourd'hui j'ai filmé mon deuxième épisode du 7ème continent il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'étant donné que ce n'est pas ma job à temps plein des fois il faut que je fasse des choix alors c'est pour ça que lui ça a pris du temps avant que je l'ouvre mais là je l'ouvre je l'ouvre devant vous alors Johan se dit il est aussi difficile que le jeu vidéo ça va être chaud moi je pense que ça va être chaud la première chose qui me fait peur c'est le livret d'instruction mais c'est surtout que ici vous ne le voyez peut-être pas mais c'est écrit que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 personnes donc c'est un jeu qui se joue en solo et voilà ça c'est le livret d'instruction mais encore une fois artistiquement j'adore je trouve ça vraiment beau je pense que j'apprécie énormément les jeux de société pour vraiment son aspect artistique comme j'adore les jeux vidéo également pour leur aspect artistique j'ai d'ailleurs terminé aujourd'hui God of War finalement et puis vraiment c'est un jeu magnifique et l'artistique de ces jeux là c'est vraiment je pense ce qui me fait beaucoup triper voilà un gros livret d'instructions mais il y a quand même beaucoup d'images ça fait que bon ok très bien ça va falloir que je lise ça donc c'est pas un jeu avec une campagne je pense je pense que c'est vraiment juste on joue et on s'amuse alors nous avons des jetons des petits jetons alors qui sont sur une petite feuille déjà toute protégée parce qu'on la regarde ah oui donc on est ici pour faire ça donc Amity je ne connais pas le jeu de cartes mais le jeu de plateau est excellent ouais je sais mais moi j'ai trouvé je pense qu'il y avait trop de règles on était quand on est rendu à 50 pages de règles comme on en a parlé un petit peu tantôt au moment j'ai oublié je me souviens que j'avais lu le livret d'instructions l'année passée du jeu de plateau pendant que j'étais en vacances et quand je suis revenu j'ai eu d'autres choses à faire et quand il est venu le temps de jouer avec le jeu j'avais oublié la moitié des règles puis c'est là que je pense ça m'a découragé fait que c'est pas que le jeu de plateau n'était pas bon c'est que je trouve pour moi il y avait trop trop de règles mais bon les jetons ont un petit fini de protection dessus donc je trouve ça très intéressant donc qui représente différents éléments dans le jeu j'imagine alors il n'y en a pas beaucoup de jetons quand même je trouve ça intéressant on a les fameux plateaux alors des plateaux qui sont recto verso qui doivent avoir rapport dépendamment contre qui qu'on va se battre dans le jeu en tant que tel alors on a les plateaux pour mettre les cartes c'est quand même beau je trouve ça bien j'aime ça quand ils mettent des plateaux pour mettre les cartes je trouve ça intéressant et ok là c'est vraiment ça ok ok donc le reste c'est vraiment les cartes en tant que tel et là j'en aurais une quantité industrielle à vous présenter on va regarder ça moi j'aime ça donnez-moi-en des cartes moi quand on a un jeu avec des cartes mais que ils n'ont pas peur de t'en mettre regardez-moi ça mesdames et messieurs la quantité de cartes qu'il y a dans ce jeu là c'est quand même assez exceptionnel j'ai regardé la vidéo de Martin puis c'est un jeu qui semble être un petit peu abstrait mais je ne déteste pas je ne déteste pas ça on va regarder ça ensemble rapidement si on joue le tour de règle comme pour Arkham Oral le jeu de 4 oui session solo je le sais effectivement mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment le jeu voilà ça c'est des cartes qui vont être utilisées je pense par nos personnages donc des cartes de stamina en passant les cartes sont d'excellente qualité avec le petit fini protection qui va faire en sorte qu'ils ne briseront pas facilement donc tout ça c'est des cartes de stamina il y en a en tabernouche des cartes de stamina mais ils n'ont pas toutes le même deuxième icône évidemment je ne peux pas toutes vous dire les règles encore une fois mais je peux vous dire que des cartes de stamina il y en a beaucoup 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 alors on a d'autres cartes comme ça donc c'est pas on s'entend qu'artistiquement c'est pas ce qui va nous faire le plus tomber à terre c'est vraiment que des cartes de stamina est-ce que de l'autre côté c'est toute la même chose alors c'est toutes des cartes avec un coffre fait que voilà pour ceux là on va regarder le deuxième donc là ça ça me semble être plus des des méchants alors regardons pour ce qui est des méchants en tant que tel donc ah là là on a un petit peu plus d'artistique alors un knight stand fast flip this card over to block 3 donc ça c'est peut-être c'est peut-être des cartes pour nous dans le fond c'est le knight le sorcerer l'assassin et avec nos différents équipements le long sword oh mon dieu quand on parle de légère complexité c'est quand même c'est quand même quelque chose si on va regarder tu sais celle-là est-ce qu'il va être capable de zoomer tu sais celle-là elle est pas si pire mais quand tu commences à prendre des cartes comme ça on voit qu'il semble avoir quand même une bonne complexité à ce niveau-là donc voilà on a des items ici on continue avec des cartes de stamina qui ont encore le même dos donc stamina on a un male breaker le soul arrow le leader shield c'est quand même artistiquement j'aime ça c'est sobre mais ça représente bien le jeu vidéo en tant que tel en tout cas des cartes en voulez-vous en voilà c'est quelque chose et là on en a d'autres c'est un déballage je l'ai dit c'est probablement celui que je ne sais pas si c'est celui qui va avoir le plus de déballage dans ce qu'il me reste alors je pense que là on a les méchants on a ici le hollow soldier là on en a beaucoup le hollow assassin le hound rat on a les cage spider on va se battre contre un cage spider et là il y en a quand même beaucoup de cartes on s'entend que c'est des centaines de cartes ils ne sont pas tous différents mais il n'y en a quand même pas tant que ça qui se répètent dans tout ça il y en a vraiment une grande quantité une quantité phénoménale on a ici des abyss watchers on a d'autres types de cartes on voit que ça ça a le plus l'air d'être des méchants en arrière on dit de légionnaire c'est peut-être des boss alors voilà oh boy quand on dit qu'il y a une iconographie qu'il va falloir apprendre par contre c'est assez direct pour ça donc bon bref on est rendu à la troisième pendant que j'ouvre est-ce que je vais regarder si j'ai des questions session sur l'autre il doit sortir en français chez Pétard la compagnie s'appelle Pétard ok en français mais il se fait grave attendre alors effectivement mais là on voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes et là j'essaie d'ouvrir celui-là j'ai de la misère après ça Martin si tu n'aimes pas tu organises un petit concours facile je gagne et tu me l'envoies ou je viens te le chercher alors je sens qu'il y en a qui seraient intéressés par ce jeu-là je te dirais Amity est-ce que pour l'instant ce que je vois c'est un style de jeu que j'aime beaucoup les règles peut-être un peu complexe mais j'aime beaucoup le style on a des cartes de référence ici donc c'est toujours bien d'avoir des petites cartes de référence après ça j'ai l'impression qu'on a d'autres cartes des Spears tabarno il y en a du stock là-dedans et on revient encore avec nos cartes stamina le Remnant of Humanity Draw a Card alors est-ce que c'est un jeu qui va être cohérent c'est là qu'il va falloir attendre pour voir la cohérence du jeu est-ce que c'est trop difficile est-ce que c'est un jeu qui est faisable est-ce que les règles sont trop complexes là c'est plus à moins que je parle puis je sais qu'il y en a que ça dérange un peu moins bref on va voir ça et voilà et on en a d'autres ici on a le Wingspear on a le Falcon ça ça semble être des tabarno mesdames et messieurs il y a une quantité phénoménale de contenu dans ce jeu là je ne m'attendais pas à autant de contenu que ça je suis quand même assez ébloui ok ok c'est c'est bien c'est bien donc c'est Dark Sun Dark Sun qu'est-ce que je dis là pas ça pas en tout Dark Sun Dark Sun c'est un autre jeu vidéo à l'ancienne c'est Dark Soul alors je vais replacer ça dans la boîte oh boy ouais c'est ça les cartes sont glissantes les cartes sont glissantes et là je viens d'en perdre une coupe pas tant que ça alors ça se peut que j'ai perdu des cartes pour que je marche dessus pour ne pas les briser c'est pas ça ok donc je vais aller chercher ça il y a quelques cartes qui me manquent en tout cas je ne sais pas comment vous trouvez ça c'est sûr qu'il faut être un amateur de ce style de jeu là mais pour ce qui est du contenu par contre ça me semble très intéressant il reste maintenant à voir si le contenant si l'ensemble du jeu est aussi cool que ça n'en a l'air présentement alors voilà on va replacer ça ici sur le dessus on va ranger ça c'est ça le côté négatif de faire ça live c'est qu'il faut que je replace tout ça dans la boîte voilà voilà alors Dark Soul The Car Game il ne faut pas que j'oublie j'ai encore des cartes qui sont là-bas mais là je vais les chercher plus tard est-ce que vous avez trouvé ça intéressant est-ce que vous voulez qu'on fasse une session de jeu de ce jeu-là dans la zone de jeu de société bien ça sera à vous de me le faire savoir est-ce que j'ai est-ce que j'oublie des affaires je regarde ici donc est-ce que cette tactique de combat est aussi présente dans le jeu de plateau on verra juste que c'était comme toi je fais l'impasse sur le jeu de plateau pour les mauvaises critiques qu'il a reçues c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mauvaises critiques effectivement alors en parlant de cartes il me tarde Aeon's End en français pour septembre ça vous allez découvrir un jeu extraordinaire moi j'attends la version Legacy qui devrait sortir cet automne également alors salut Eternariel allo tout le monde je suis un peu en retard mais j'espère ne pas avoir tout loupé non là je te dirais qu'on embarque dans les plus gros jeux en tout cas les jeux les plus récents que j'ai reçus dernièrement ensuite de ça voilà je pense que c'est ça il y a Clank in Space qui sort bientôt en français aussi oh Clank in Space quel super ça va être j'ai joué d'ailleurs à Clank in Space avec Stéphane la semaine dernière jeudi c'était la première fois qu'il jouait à Clank un jeu de Clank tout court et puis il a été très charmé je pense par le jeu Stéphane donc Clank in Space c'est vraiment un excellent jeu on va continuer un autre jeu qui se joue en solo si vous voulez quand même j'en ai plusieurs alors je vous parle de Vast The Crystal Cavern je sais je sais je suis en retard dans la fête je sais que le jeu Root qui va sortir très bientôt mais ce jeu là Vast The Crystal Cavern je pense que je l'ai acheté si ma mémoire est bonne j'allais au cinéma avec mon ami Patrick et je suis allé dans un magasin je l'ai acheté je pense que je l'ai acheté au mois de mai il est toujours pas ouvert parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est comme ça que des fois ça arrive et là Vast The Crystal Cavern j'en ai énormément entendu parler David de la professeure Bargame qui m'en a dit du bien mais c'est un jeu qui est pas simple parce que c'est un jeu qui est asymétrique au maximum et c'est surtout un jeu qui se joue en solo donc ça je suis un peu surpris de voir comment il va jouer en solo moi j'ai l'édition je pense que j'ai la deuxième édition de la boire parce que là vous avez tout le monde le Man vs Maple Dice Tower tout le monde qui encense le jeu alors on va regarder ça rapidement je pense que vous connaissez déjà salut session solo très content de t'avoir eu avec moi pendant quelques temps alors je sais qu'il commence à se faire tard chez mes amis européens mais merci beaucoup d'être encore présent donc on va regarder Vast The Crystal Cavern alors Vast qui est un excellent jeu selon plusieurs et ce qui est cool de ce jeu là c'est que tout le monde incarne une version différente il y en a qui incarne la caverne le dragon le héros les gobelins et le but c'est de gagner mais chacun gagne de façon différente comment ça se joue exactement ça va être quelque chose que je vais découvrir et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement par rapport à ça donc là on a ici oh my god c'est quoi ça donc ça ça doit être j'imagine que ça doit être on va regarder c'est vraiment beaucoup trop bien tabarnoche comment ils veulent que je sois capable comment comment pourquoi est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps de tellement envelopper les affaires là vous allez me dire Martin c'est à toi de te prendre de te prendre un outil je suis d'accord mais seigneur c'était quand même assez intense et qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans c'est quand même assez impressionnant alors vaste the crystal cavern ben mon dieu c'est livré d'instructions qu'ils ont mis enveloppé comme ça oh boy oh my god oh seigneur ça c'est juste pour le knight oh ça c'est juste pour le gobelin oh mon go le dragon alors ça c'est les instructions pour le dragon là des instructions pour la cave les instructions pour le voleur et on a les terran variants oh oh on a une campaign variant aussi et est-ce qu'il y a un solo est-ce que le solo est à quelque part là-dessus c'est intense alors c'est assez intense effectivement ok alors il va falloir que je lise ça c'est intéressant on a le quick tip ok on a le quick tip on a les quick tips mais ce qui est cool c'est qu'ils ont fait des pages pour chacun donc on a le thief on a la cave on a le dragon on a le gobelin et on a le knight mais le concept il est malade c'est un concept vraiment malade en tout cas moi selon moi présentement je trouve ça vraiment extraordinairement malade comme vision de savoir qu'on a vraiment des instructions différentes pour vraiment tout le monde alors vraiment cool et on a des plateaux on a le plateau ici du knight comme vous pouvez voir j'ai la version anglaise c'est un peu plate que ce soit blanc de côté ça aurait été fun de mettre un peu de vision on a le gobelin qui est là wow c'est quand même ben franchement quand tu regardes ça c'est quand même très 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 différent les uns des autres c'est sûr que ça serait mieux si je vous le présentais comme il faut très différent les uns des autres alors ensuite de ça on a ici le dragon excellent ensuite on a la fameuse cave et on a le voleur mais c'est très différent et là ensuite de ça on a des différents jetons tabarne mesdames et messieurs c'est une panoplie industrielle de jetons qui sont très épais et donc d'excellente qualité avec un petit fini de protection c'est quand même très intéressant alors on en a ici on a d'autres d'autres éléments on a d'autres tuiles avec des petits jetons qui je vous rappelle qui sont quand même très épais donc je m'ajoute c'est des jetons ça me fait un petit peu penser à je sais que c'est pas du tout la même chose mais le jeu que j'ai joué avec Stéphane aussi qui s'appelle Dice Rhone qui est un petit peu un jeu asymétrique parce que tout le monde ont leurs pouvoirs qui sont différents alors plein de petits plein de petites tuiles comme ça et ensuite on a tabarnouche ok ok alors on a vraiment beaucoup de petits jetons alors des petits jetons qui j'imagine doivent être différents mon petit doigt me dit que c'est le dragon ensuite de ça on a d'autres jetons vert marron ici on a des cubes de différentes couleurs et ensuite de ça on a je sais pas je sais pas qu'est-ce que ça peut bien représenter on a des petits cristaux j'aime toujours ça ces petits cristaux-là c'est c'est toujours bien je trouve toujours ce matériel-là très très cool c'est très coloré et ça rajoute beaucoup au jeu donc des petits cristaux mauves ensuite on a différents petits standee avec deux dés mais des dés quand même assez celui-là est quand même assez weird de la manière qu'ils sont présentés c'est un 6, 7, 8 ok on a un petit sac qui va probablement servir et nous avons finalement des cartes c'est complexe j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est complexe limite c'est un JDR de quoi donc ça doit être un jeu de quoi un jeu de quoi je sais pas qu'est-ce que tu veux dire ce coup 64, 67 Snake bonne fin de journée Martin bonne nuit à tous nous français ben oui je sais qu'il est 23h chez vous alors je vous souhaite la bonne nuit Johan se dit qu'il est pas en français donc Sigo là pour moi rien qu'en voyant le déballage me dit que c'est un jeu aux règles complexes oui je suis d'accord avec toi je pense qu'on a devant nous un jeu très complexe et je pense que c'est une des raisons pourquoi je m'étais jamais acheté ce jeu-là parce que c'est un jeu d'une grande complexité et là il est en anglais je sais pas s'il a été traduit je pense que non donc je pense pas qu'il ait été malheureusement pas en français comme tu dis Johan alors je vote pour une partie ouais ça me semble regardez-moi ça ces cartes-là mais là on s'entend qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de texte c'est pas un jeu qui est langage indépendant si je suis capable de vous zoomer zoom-tu ? ouais alors vous voyez beaucoup de texte quand même sur les cartes et ça ça doit avoir rapport j'imagine ouais je pense qu'on les a donc on a des cartes de pouvoir ici on a des cartes d'événements donc beaucoup de cartes d'événements c'est quoi exactement donc embouch on a de la lumière donc ça c'est peut-être des cartes d'événements si on joue si on joue justement la la caverne alors on a des trésors ici très artistiquement il est magnifique j'aime vraiment beaucoup son aspect artistique très intéressant et là il m'intéresse beaucoup beaucoup tout d'un coup ce jeu là alors on a des secrets on voit ici on a des cartes de secret les couleurs sortent pas bien sur ma caméra mais c'est vert pétant ici alors on a vraiment du poison leader goblin blind fury ensuite on a des monstres on a vraiment des cartes il fallait vraiment réfléchir à ce jeu là c'est assez exceptionnel on a des side quests tab ok alors une partie ça c'est ce n'est qu'une partie des cartes qui est disponible je suis pas mal sûr que toutes ces cartes là vont appartenir à un certain type de personnes alors Amity tu dis que ce serait bien qu'il y ait une version française je suis tout à fait d'accord avec toi il faudrait bien qu'il y ait une version française de ce jeu là mais là la grosse sortie des mêmes designers c'est le jeu Roots qui prend à peu près le même concept mais avec des animaux et qui ont qui ont semble-t-il amélioré un petit peu les règles parce que la grosse critique qu'il y avait de ce jeu là c'était la complexité des règles mais pas tant la complexité des règles mais que expliquer ce jeu là aux gens c'est compliqué parce que les gens finissent c'est tous des gens qu'il faut que tu quelqu'un qui joue le knight t'auras pas les mêmes règlements que le dragon donc il faut vraiment que tu prennes le temps de tout bien en expliquer alors on a des difficultés ici alors d'autres difficultés qui sont d'une autre couleur on a d'autres difficultés donc je pense que ça dépend du mode que vous allez avoir alors différents types de difficultés dépendamment si on a ici la difficulté standard je ne sais pas du tout comment ils jouent en solo par contre est-ce qu'il y a des cartes spéciales en solo on voit ici qu'on a des cartes war c'est drôle j'ai l'impression que c'est noir et vert mais c'est vraiment vert vert ici ça sort vraiment bizarrement le vert sur ma caméra on a des variantes alors est-ce que la variante est-ce qu'on a la variante solo je ne sais pas si la variante solo sort là-dedans donc non ça c'est des variantes de jeu et on a d'autres pouvoirs qui sont ici probablement pour le dragon très intéressant très intéressant je ne sais pas pour vous mais oh c'est assez c'est assez cool comme concept je n'ai aucune idée si ça va donner quelque chose je vais remettre ça là-dedans pour l'instant parce que il y a quand même beaucoup de cartes et je ne veux pas qu'ils se ramassent partout alors écoutez si vous êtes intéressé à voir une si vous êtes ouh attention alors si vous êtes intéressé à voir une partie je vous en ferai une mais je pense que la partie va venir mais il va falloir que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que il y a du stock là-dedans mesdames et messieurs et je ne sais pas trop par où commencer et de toute façon le solo se joue comment alors ça c'est un autre mystère qu'il va falloir que j'essaie de résoudre alors ça c'était c'était justement donc vaste de Crystal Cavern et je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties et là j'essaie juste de voir s'il y a une version solo elle est où cette version solo là alors on a les roles variants on a le dragon ici c'est écrit dragon solo oh one player ok one player solo c'est écrit ici un petit peu là donc the cave cannot be played in solo games replace the cave reference card with the alone in the dark variant card ok bon ben on voit ici que je peux jouer le knight le gobelin le dragon ou le thief mais je ne peux pas jouer donc c'est intéressant fait que je vous présenterai ça très bientôt un de ces quatre alors pouch je te dis que tu es partant pour une partie alors excellent je prends ça en note oh il ne faudrait pas que j'oublie ça ici à mettre dans le dans le petit sac Amethyst dit que Rhodes Vast coopératif je ne sais pas c'est-tu un jeu coopératif je ne pense pas que c'est un jeu coopératif je pense que tout le monde a leurs conditions de victoire qui font en sorte que je ne pense pas que c'est nécessairement un jeu coopératif ok il m'en reste cinq il m'en reste seulement cinq fait que si vous êtes encore prêts pour me suivre pendant quelques minutes on va continuer ça si vous le voulez bien on va y aller avec un petit alors voilà ça c'est une une extension que j'attendais avec beaucoup d'impatience je suis un très très grand fan de Near and Far Amber Minds c'est une c'est une extension qui rajoute finalement bon des items de plus mais qui rajoute surtout un aspect coopératif au jeu qui peut être très intéressant alors on continue mesdames et messieurs Ryan Lockett qui selon moi est un génie avec sa compagnie Red Raven Games ce matin j'ai regardé la critique du jeu de Megaland qui me semble correct mais sans plus alors qu'est-ce qu'on a dans Near and Far Amber Minds alors on a ici le rulebook et le storybook ok on semble on a rajouté des histoires donc là je ne sais pas si mon kiki tu m'écoutes je ne pense pas peut-être que tu vas m'écouter sur Youtube alors est-ce que tu vas nous traduire ça aussi ça semble être quand même assez long et on voit que ça continue ça commence à 65 donc on voit ici qu'on a le cooperative mode mais oh beaucoup de règles encore une fois eh oui alors on a des règles oh ici on voit ici qu'on a une notice qui est écrit use these cards instead of their identical copies in this game box these cards are the correct size with their copies are too large alors je ne comprends pas trop exactement j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être eu des erreurs dans le jeu donc ça nous a rajouté évidemment de nouvelles cartes de nouveaux items il y en a quand même une bonne quantité oh wow regardez-moi ça c'est magnifique dé wow hey c'est quand même c'est quand même des très 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 beaux dé ça c'est du dé custom mesdames et messieurs ça c'est vraiment le fun donc là tu Johan tu dis que cette série n'existe pas en français je suis d'accord avec toi la série n'existe pas en français mais il y a une possibilité d'avoir tout ce que tu as besoin d'avoir en français si tu as juste à m'écrire et puis je suis capable de te donner il y a des gens qui ont traduit l'ensemble du document pour l'avoir tout en français alors on nous a donné ça ici ça c'est je ne sais pas s'il y avait ça dans le jeu de base ça fait quand même un petit bout que j'ai joué et là on a donc ça ça me fait penser à Dragon Dragonfire c'est ça le nom du jeu je me demandais c'est ça Dragonfire donc on voit ici c'est des talents que l'on peut que l'on peut j'imagine débloquer et on a des nouveaux personnages voilà donc ça c'est les fameuses les fameuses cartes donc le General Store on a Mystic Hot on a des personnages différents qui sont d'un côté ou de l'autre je pense que de l'autre côté on peut les utiliser dans Above & Below on a ici encore une fois ça comme je vous dis j'imagine que ça doit être pour les règlements du coopératif et on a voilà ça j'ai vraiment l'impression que c'est le Big Bad que l'on va affronter ça me semble ça me semble quand même assez intéressant comme concept d'avoir rajouté tout ça est-ce qu'on regarde très rapidement les cartes on va regarder les cartes j'aime toujours ça montrer l'artistique de ces cartes-là Near and Far selon moi c'est un des meilleurs jeux de Ryan Lockett c'est plate je sais plate qui ne les traduisent pas ces jeux par contre je trouve ça vraiment dommage donc ça c'est vraiment donc des cartes qui vont c'est des cartes d'équipement que l'on peut acheter évidemment les autres sont toutes mélangées c'est les cartes quand ils les font donc on a un Spellbook un Vampire Pendant et les cartes sont de très bonne qualité ils ont un fini de protection ils sont comme en plastique et là ça je pense que ça doit être la variante Amber Mind ça doit être justement les fameuses mines d'ambre qu'on doit avoir besoin dans la partie et on a ensuite de ça ici tout plein de petits attendez que je vous ouvre ça je ne sais pas pour vous mais moi chez moi il fait chaud dans mon sous-sol présentement c'est quand même une grande chaleur une extension qui semble très riche à Métis effectivement plus que je pensais je vous dirais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouveaux contenus je savais qu'il y avait la fonction l'aspect coopératif mais d'avoir acheté vraiment toutes ces cartes-là ça c'est un gros gros surplus donc est-ce que ces cartes-là peuvent être mélangées ça je ne suis pas sûr par exemple ça ça a l'air d'être un dos qui est différent donc c'est peut-être des cartes qui sont vraiment spécifiques pour l'extension mais d'avoir acheté un aspect coopératif à ce jeu-là qui déjà le jeu de base est excessivement complet ce n'est que ce n'est que la cerise sur le Sunday ça fait que voilà alors Johan tu dis que dans le nord de la France il fait froid quand tu dis froid tu dis combien de degrés celsius parce que moi chez nous présentement au Québec il fait aujourd'hui il fait 28 degrés celsius mais dans mon sous-sol il doit faire 32 33 il fait très très chaud je n'ai pas d'air qui passe dans mon sous-sol malheureusement voilà mesdames et messieurs c'était la présentation de l'extension de Near and Far que j'espère vous présenter je pense que j'aimerais ça faire une partie avec Hélène encore une fois c'est une question de temps c'est toujours le temps que nous avons dans notre vie très chargée alors Near and Far Embermine voilà un de plus de fait c'est vrai il y en a un qui est caché au 16 degrés il fait 16 degrés ça c'est frais c'est effectivement très frais j'avoue que c'est pire que chez vous ok on va continuer mesdames et messieurs parce que moi aussi il faut que j'avance si je veux continuer alors on va y aller avec le jeu Raids de la compagnie Yellow j'ai malheureusement la version anglaise du jeu j'aurais aimé ça avoir la version française mais le jeu en tant que tel n'a pas de n'a pas de de règles n'a pas de de texte sur le matériel mais je sais qu'il est disponible en français ça c'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer avec David lorsqu'il est venu au début de l'été chez moi et quand j'ai joué j'ai dit ça aussitôt que ce jeu là sort en magasin c'est sûr que je me le procure c'est je vous dis tout de suite j'ai adoré adoré ce jeu là Raids c'est un jeu qui au début quand David m'expliquait les règles j'ai fait comme mais qu'est-ce que c'est ça c'est n'importe quoi ça se peut pas un jeu comme ça où t'as pas de dé tu peux pas avancer c'est toi qui décides jusqu'où tu vas avancer mais c'est artistiquement il est vraiment super le fun il est bien fait mon seul petit hic que j'avais trouvé au jeu c'est que j'avais peur un petit peu pour la variété et la rejouabilité du jeu j'ai peur qu'avec un moment donné on finisse par se tanner parce que des tuiles il y en a pas tant que ça mais regardez-moi ça ces tuiles-là au niveau artistique c'est coloré c'est beau c'est magnifique on a vraiment l'impression de vouloir y jouer ils sont pas super épais par contre les tuiles c'est pas la meilleure des épaisseurs mais artistiquement regardez-moi ça c'est vraiment superbe moi je trouve ça très très beau comme je vous dis mon seul petit côté négatif c'est que je trouve un petit peu qu'il y en a pas beaucoup il semble en avoir beaucoup mais je pense qu'à toutes les parties on va les utiliser ou il y en a quelques-uns qu'on n'utilisera pas alors ici on a le plateau et là ce qui est cool le plateau qu'on va regarder dans quelques instants c'est qu'on a mis un insert alors un bel insert et regardez on a des pièces de métal et ces pièces de métal-là c'est des points c'est littéralement littéralement des points et puis il y en a juste assez pour la partie en tant que telle mais ça encore une fois les petites pièces de métal c'est toujours un petit plus selon moi dans mon monde j'aime vraiment ça et regardez-moi ces mignons vikings-là qui sont en bois mais sont extraordinaires c'est vraiment c'est vraiment du super bois quand j'ai du super bois c'est pas ça du tout je veux dire mais je veux dire ils sont vraiment magnifiques et ça fait très cartoony c'est très intéressant fait qu'au niveau du matériel de ce jeu-là il m'impressionne beaucoup mais yellow yellow habituellement ils sont quand même très bons pour ça on a nos fameux drakkards qu'on va utiliser dans les 4 couleurs parce que c'est un jeu qui se joue à 4 et nous avons finalement ici nous avons les justement les drakkards des 4 couleurs sur lesquels on va on va mettre différentes tuiles qui vont améliorer qui vont améliorer la vitesse de notre ou qui vont améliorer les habiletés de notre de notre drakkard en tout cas bref c'est c'est vraiment un bon jeu c'est un bon jeu que je vais jouer facilement avec mes enfants regardez le plateau je vais essayer encore une fois de ne pas faire tomber ma caméra le plateau qui est quand même très coloré également alors beau plateau on va se promener à travers autour de ce plateau là je ne me souviens pas si c'est 3 ou 4 fois qu'on va tourner autour c'est au début de l'été qu'on a joué mais c'est ici qu'on va placer les différentes tuiles on va se promener par dessus donc on va se promener sur ce plateau là et on va ramasser les tuiles c'est un c'est un excellent jeu moi j'ai bien aimé ça a été très surprenant comme jeu et je trouve que des petits jeux comme ça il n'y en a pas 4 fois merci beaucoup à Métis alors il n'y en a pas beaucoup de ces types de jeux là donc voilà j'ai très hâte d'y jouer de le présenter encore une fois c'est un genre de jeu qui à mon école je pense que les élèves apprécieraient grandement le jeu il faut que je replace ça ici comme ça ensuite on va mettre ça comme ça par dessus comme ça alors le jeu Raids mesdames et messieurs dans la zone jeu de société 2 à 4 joueurs on faisait environ 40 minutes ça a beaucoup d'allure ça a beaucoup de bon sens fait que voilà pour ça il m'en reste 3 et demi à vous présenter est-ce que vous êtes encore là merci beaucoup d'être présent ça fait 1h50 que j'ai commencé je savais que ça allait être long mais là j'ai gardé je pense mes 3 et demi plus gros qui m'excite quand même beaucoup alors on va commencer par le premier alors ça c'est une recommandation directe de mon bon ami Guzanoman donc Wendake je pense que ça fait très longtemps que vous l'avez en Europe oui vous allez comprendre pourquoi 3 et demi dans quelques instants pourquoi j'ai dit 3 et demi alors Wendake ça faisait longtemps que j'en ai entendu parler et puis mon ami Jean-Philippe de Board Game Québec avait également fait une présentation un déballage de ce jeu là et puis je me suis laissé tenter donc il est sorti ici en Amérique du Nord par la compagnie Renegade Game Studios donc Wendake c'est un jeu qui a un qui a un thème qui m'intéresse un peu moins donc le thème des Amérindiens ça n'a rien à voir avec le fait que je suis en Amérique mais c'est un thème qui m'intéresse un peu moins en tant que tel mais celui-là me semblait quand même relativement intéressant donc on va regarder c'est un gros jeu euro qui joue encore une fois il y a une variante solo de ce jeu là j'ai malheureusement la version anglaise encore une fois du jeu ce qui fait en sorte que ce qui fait en sorte que c'est ça j'aurais aimé ça voir la version française mais je pense que je ne l'ai pas vu ici en français encore alors je souhaite bonne nuit à tout le monde qui doivent nous quitter parce que évidemment il est tard en Europe sinon on va bien on va bien continuer si vous voulez bien il n'en reste plus beaucoup il n'en reste plus beaucoup alors Wendake 60 à 120 minutes 1 à 4 joueurs 14 ans et plus c'est Renegade Game Studios qui l'édite ici en Amérique du Nord alors on a ici une annonce pour un Kickstarter Steel Honor Cherry Blossom on Miss Hour 2019 on Kickstarter mon dieu je ne sais pas trop exactement qu'est-ce que c'est ça et là on a le fameux livret d'instructions et là je sais que le pire c'est que la version que mon ami Jean-Philippe de Borgang Québec a c'est une version en plusieurs langues mais moi j'ai la version de Renegade Game Studios donc il va falloir que je m'y fasse avec ça beaucoup de règles oh boy tabarnouche alors moi j'aime tout le temps ça savoir où est la variante solo oh rule for solitaire play ok donc on a un rules for solitaire et c'est quand même assez substantiel le solitaire play ok donc déjà ça c'est livret d'instructions et là nous avons après ça tabarnouche on a une panoplie de choses oh wow c'est de la production nous avons quand même beaucoup de production donc Amitya tu dis qu'il se joue facilement mais là regardez-moi ça c'est comme il y a des encaveurs dans cette on dirait que c'est site alors j'imagine qu'on doit placer des tuiles là-dessus probablement donc il y en a 4 pour les 4 joueurs j'imagine que ça ça représente les différentes les différentes ressources qu'on peut avoir dans la partie donc des pots de castor de poisson des citrouilles des fèves j'imagine puis du maïs alors voilà pour ça ensuite on a beaucoup de ils ont donné énormément de petits de petits sacs en plastique donc merci beaucoup tabarnouche alors on a ici des aides de jeu mais c'est pas n'importe quelle aide de jeu mesdames et messieurs c'est c'est des aides de jeu en bois c'est très 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 résistant c'est assez immense alors ici Johan tu dis si c'est Renegade ça va être bon en fait c'est pas Renegade qui fait ce jeu là Renegade l'a édité en Europe la compagnie c'est je vois-tu Placentia Games alors Placentia Games donc Pouch dit je ne connais pas à quoi consiste ce jeu écoute je vais t'avouer que ça doit être un jeu euro juste à voir la quantité de choses qu'il y a à l'intérieur ça me semble être on dit qu'il y a du matos beaucoup effectivement il y a beaucoup de stock alors ça vous voyez que ça c'est toutes les ressources j'imagine qu'il y a dans le jeu alors on a les différents bonhommes qui sont des couleurs de tout le monde ensuite on a ici les cylindres j'imagine ça doit être pour donner des informations on a des petits bateaux pour se promener j'imagine sur l'eau et après ça bien on a du blé d'inde des pots de castor des citrouilles on a d'autres cylindres on a des poissons et on a des fèves oh boy c'est c'est assez intense comme matos comme vous pouviez dire on a ici ouais ouais c'est ça alors on a d'autres choses c'est beaucoup plus complexe que je pensais ce jeu là ok ensuite on a des cartes en voulez-vous des cartes on les regardera dans quelques instants puis là bien évidemment comme dans tout bon jeu euro après ça on va avoir une quantité industrielle on va mettre ça de côté regardez-moi ça une quantité industrielle de punchboard on voit qu'ils sont de la couleur des différents joueurs donc on a du bleu ici évidemment je suis désolé je ne peux pas vraiment plus vous en parler là je me suis laissé vraiment uniquement tenté par par le fait que beaucoup de gens en disent du bien le jeu là j'ai même pas regardé j'ai même pas vu de partie de jeu là je ne sais même pas qu'est-ce que ça peut donner donc voilà et là pour l'instant je n'ai pas vu de plateau donc je ne sais même pas s'il y a un plateau de jeu en tant que tel alors piste de score merci beaucoup Amétis encore une fois ah oui il y en a un plateau oh ok on a un plateau ok c'est des plateaux qui doivent se réunir d'une certaine façon c'est genre je comprends très bien que là ça se réunit comme ça et là je reconnais les grands lacs mesdames et messieurs alors ce sont les grands lacs au Canada donc le Québec doit être à quelque part là-dedans parce que ça ce sont définitivement les grands lacs donc l'Ontario le Québec doit être ici dans ce coin-là j'ai l'impression alors voilà puis là de l'autre côté bien celui-là il est recto verso mais ça c'est peut-être pour la version solo j'imagine peut-être voilà je sais ce qu'au 64-67 dit que Jean-Philippe de Borgang Québec a fait une vidéo je ne sais pas s'il a fait une vidéo de jeu je ne sais pas s'il a fait une session de jeu il faudrait que j'aille revoir sur il faudrait que j'aille revoir donc voilà je ne sais pas exactement c'est quoi tous ces plateaux mais il y en a vraiment une grande quantité et là tout ce qui nous reste à regarder maintenant c'est les cartes voilà allons-y alors il nous reste les cartes à regarder je n'avais pas été impressionné par les cartes quand je l'avais vue sur Game Québec donc on a ici je pense des cartes d'aide mémoire donc il y en a 3 et là après ça on a ces cartes mais j'ai l'impression que ces cartes c'est des cartes pour justement le jeu en solo et là après ça on a on a différentes on a différentes cartes avec des masques alors c'est peut-être un jeu qui tourne autour des masques je ne suis pas un grand fan de l'artistique de ce jeu-là par contre je ne sais pas pourquoi je n'aime pas trop ça mais je ne sais pas je m'attendais je pensais que c'était un jeu de cartes au départ puis finalement je ne pense pas que ce soit un jeu de cartes et là on a je pense que ça doit être des pouvoirs on doit prendre des tribus comme les Mohawks les Mohawks on connait très bien ici on a plusieurs Mohawks ici au Canada on a Ottawa Ottawa voilà en tout cas bref et si c'est ça l'aspect solo c'est seulement quatre cartes en tout cas bref voilà c'était c'est Wanda Key je ne sais pas quoi penser ça me semble plutôt intéressant plutôt intéressant beaucoup de matériel beaucoup de matériel je ne veux pas nécessairement dire que le jeu va être excellent mais on peut quand même apprécier le travail qui a été fait par les designers ils nous ont donné vraiment beaucoup beaucoup de sacs je vais probablement m'amuser à dépuncher tout ça fait que voilà d'ailleurs je vais en utiliser un sac pour mettre les cartes à l'intérieur voilà et là on a Juste Société qui me dit que oui oui très bon ce jeu avec un mécanisme d'action tout à fait original sa version solo est très bien conçue énormément de matériel des règles très complètes mais au final un jeu pas trop compliqué à jouer je te rassure c'est un très bon choix oh bon je suis content venant de toi mon cher ami c'est quand même je pense une bonne c'est un c'est un bon thumbs up que j'apprécie beaucoup alors Wanda Key voilà mesdames et messieurs ça faisait longtemps que je voulais l'ouvrir celui-là et je suis très content de l'avoir finalement reçu et là je vous dis tout ça en disant qu'aujourd'hui j'aurais fait 17 déballages mais j'en ai déjà encore plusieurs qui n'ont pas été présentés encore dans la zone jeux de société juste pour vous dire j'en ai plusieurs qui s'en viennent dans les prochaines semaines et puis j'ai ma commande du mois de septembre du Valais de Cœur qui s'en vient j'ai d'ailleurs décidé de me prendre les aventuriers du rail New York qui est un jeu qui m'intéresse beaucoup mais les aventuriers du rail je n'étais plus capable mais celui-là c'est une petite variante plus de voyage qui m'intéresse beaucoup et j'ai aussi le nouveau jeu de Devil Pigs qui s'appelle je ne me souviens pas mais c'est dans le monde de Warhammer qui vient de sortir également alors ce sont des jeux que je vais vous présenter très bientôt alors je termine avec mesdames et messieurs mes deux ce n'est pas des gros jeux pour vous mais je sais que chez nous ça va être des très gros jeux alors j'ai finalement le jeu My Little Sight et ma fille est tellement contente et elle avait tellement hâte que je déballe finalement ce jeu-là pour que je puisse jouer alors My Little Sight qui est une version plus petite une version plus simple de Sight mais là je sais que je vais beaucoup 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 en impressionner quelques-uns mesdames et messieurs regardez ce qui est écrit dessus 1 à 6 joueurs et regardez Automa Factory oui mesdames et messieurs Automa Factory alors si vous savez l'histoire qu'il y a derrière ce jeu-là My Little Sight c'est un monsieur comme vous et moi qui s'appelle Hobby Chou qui avec sa fille Vienna Chou aimait beaucoup Sight et il voulait jouer avec sa fille alors il a décidé alors il a décidé de créer une version plus simple simplifiée du jeu pour pouvoir jouer avec sa fille et au début c'était avec la licence de My Little Pony alors c'est pour ça que c'est devenu My Little Sight parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu la licence de My Little Pony alors ça utilise évidemment des factions c'est un jeu qui ressemble énormément à Sight mais au lieu de se battre avec des gros mecs on va se battre avec des tartes on va se lancer des tartes dans la face alors allons-y My Little Sight jeu que ma fille attend avec impatience malgré que c'est quand même écrit dessus 8 ans et plus ma fille elle va avoir 8 ans dans quelques mois donc ça devrait d'après moi être correct pour elle sans trop de problème la boîte elle est très lourde donc il y a beaucoup de stock à l'intérieur donc allons-y mesdames et messieurs My Little Sight ok bon en première chose on a une petite boîte on a un petit on a un petit insert pour nous dire comment réorganiser le tout et en passant pour finir l'histoire que je vous ai expliqué tantôt c'est je pense que Stonemaier était tellement impressionné par le travail qui avait été fait par M. Chu qui a décidé de prendre le concept et de l'éditer par lui-même alors c'est tout c'est quand même extraordinaire les amateurs du rail autour du monde est-ce que je l'ai essayé non parce qu'il est beaucoup trop dispendieux malheureusement alors voilà fait que là regardez mesdames et messieurs donc My Little Sight et voilà et on a un petit livret d'instructions quand même assez bien rempli mais c'est un petit cépage et ça c'est vraiment cool alors on a Hoto Monty alors ça c'est My Little Sight mais pour jouer en solo mesdames et messieurs pour jouer en solo cool hey je pense que je suis vraiment excité je pense que je vais je vais vous présenter ça en solo ce jeu là et on a même comme dans le jeu Sight les Achievement Sheet et on voit que ça se rend jusqu'en 2024 alors vous devez pouvoir jouer quand même plusieurs parties et on a même le Painting Guide oh si seulement j'étais bon pour pouvoir faire ça mais ils ont même mis un Painting Guide alors super alors le matériel il est quand même correct là mais c'est pas c'est comme du carton un petit peu c'est pas de la même il est pas le même prix non plus que le jeu original mais on a Move, Seek, Make je pense que ce sont les 3 les 3 habiletés les 3 actions que l'on peut prendre dans la partie donc ce qui simplifie beaucoup beaucoup le jeu en tant que tel on voit ici ça c'est probablement les points de victoire qu'on va qu'on va chercher alors on a le plateau qu'on regardera dans quelques instants mais il me semble immense alors je suis pas sûr que je vais être capable je vais essayer parce que là j'ai plus de place je vais quand même essayer parce que je voudrais pas faire tomber ma caméra pour une troisième fois ok alors on va je vais essayer de l'ouvrir ok il semble être recto verso oh c'est un énorme plateau tabarnouche ok 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 doucement doucement c'est effectivement un énorme plateau je sais pas si je vais être capable de vous le présenter dans la mesure du possible mais il est beau le plateau ah ben oui je vais être capable de vous le présenter mais je pourrais pas vous le présenter au complet alors regardez-moi ça et il est non il est pas recto verso alors de côté regardez c'est quand même coloré c'est beau c'est très invitant pour les enfants mais j'ai entendu dire que ce jeu là était pas seulement pour les enfants donc on avait pas pensé juste aux enfants et voilà fait que qu'est-ce qu'on a d'autre également dans la boire donc on a ici justement donc ça c'est des power up tile donc c'est des tuiles pour améliorer je pense le jeu le matériel il est vraiment super beau c'est très simple très coloré de l'anglais par contre ce qui fait en sorte qu'il va falloir que j'explique ça à ma fille mais je pense pas que ce soit si compliqué que ça alors on en a je pense pour tous les joueurs ensuite de ça on a les base camps alors les base camps qui peuvent probablement bouger alors quelque chose qui est différent du jeu site c'est intéressant on a et là il faut construire les pie dial alors comme je vous ai dit c'est le même principe que dans la site donc lorsqu'on fait des combats il faut décider combien de pointes de tarte que l'on va lancer sur notre adversaire et oh wow 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 mesdames et messieurs regardez regardez-moi ça alors les magnifiques figurines regardez comment c'est beau et là je sais pas à quoi sert tout ça ici alors est-ce que c'est pour des extensions futures je sais pas regardez-moi ça ils sont vraiment magnifiques je sais que ma caméra elle zoome pas très bien mais ils sont vraiment super beaux il y en a deux pour chacun et là celui-là il est un peu croche je sais pas s'il est fait de même ah oui il est fait comme ça alors ils sont vraiment super bien fait super beau ils ont tous des petits endroits pour les mettre hein c'est vraiment du beau matériel alors je m'attendais pas à ça avec ce jeu-là je savais qu'il y avait des figurines là mais ils sont c'est sûr c'est sûr que ma fille elle va littéralement capoter en voyant ça alors je trouve ça vraiment le fun simplifié site fallait quand même y penser et c'est un jeu regardez-moi ça comment c'est beau alors est-ce que c'est Game Trace qui a fait ça et c'est pas fini là regardez ici on a encore une deuxième dans le fond on a des beaux petits joyaux on a même la place pour les mettre là je sortirai pas nécessairement du sac mais regardez donc des beaux petits joyaux qu'on peut ramasser c'est sûr et certain que ma fille va triper quand je dis ma fille je parle aussi de mes gars je pense qu'ils vont aimer ça alors on a des pions normales je sais pas pourquoi alors est-ce que les pions iraient ici ah je pense que les pions si je suis vraiment la logique un petit peu des choses alors j'ai comme l'impression que les pions vont aller là ah alors il y a une place pour mettre les pions donc probablement qu'il faut suivre les couleurs fait que là le blanc est là attendez non ça ça va pas là ça ça doit aller comme ça non ça ça va pas là attendez ça ça doit aller ici ça ça doit aller là mon dieu comment ça rentre ça c'est comme c'est comme bizarrement en fait peut-être peut-être que finalement peut-être que finalement je sais pas c'est pas Game Trace parce que Game Trace on pourrait rentrer n'importe qui n'importe quand n'importe où fait que probablement que ceux-là il faut les mettre comme ça parce qu'on n'a pas le choix c'est tout le fun de jouer avec ça j'essaie de les rentrer comme il faut fait qu'en tout cas on verra ça éventuellement mais en tout cas on voit que on voit que les petits jetons vont aller là oh j'ai le rouge aussi également qui va là après ça on a des pommes alors on a des pommes qui vont donc je sais que les dials vont aller probablement ici ok et j'ai comme l'impression que les beaux petits dés regardez-moi ça hey c'est quand même Stone Meyer c'est pas n'importe qui je pense qu'il fait des bons produits regardez-moi ça ces beaux petits dés là alors les beaux petits dés qui vont probablement aller ici dans le Game Trace ça c'est pour faire les dials on a les différentes cartes qui sont là qui sont malheureusement en anglais c'est ça qui me fait dire que malheureusement je pense que ma fille je vais essayer de jouer avec elle mais avant qu'elle ait ses cours d'anglais je pense que ça va être plus difficile peut-être que mes garçons ça va être un peu plus simple alors ça je pense que c'est des power-ups qu'on peut avoir pendant la partie ça je suis pas mal sûr que c'est Otoma regardez mesdames et messieurs Otoma alors pour ceux qui sont des amateurs de jeux en solo donc on a véritablement la possibilité de jouer en solo avec peut-être une version plus simple encore d'Otoma sur le jeu de base et finalement on a ces petits ces petits wow c'est vraiment cool puis vraiment le jeu il est pas si dispendieux que ça il coûte une cinquantaine de dollars à peu près canadien c'est très cool j'espère moi aussi qu'il va sortir en français Rel c'est quoi ton nom Rel zéro alors voilà et regardez moi ça donc tout ça qui est ici ensuite on a ça doit être des cartes pour ajouter à nos pouvoirs d'attaque on voit que c'est des tartes que l'on lance dans le visage des gens alors voilà mesdames et messieurs superbe présentation donc du jeu du jeu My Little Sight qui a de l'air peut-être extrêmement enfantin mais finalement oh j'en ai un autre ici j'ai un petit mauve à mettre là alors qu'il a de l'air peut-être très enfantin mais qui finalement finit par être d'avoir bien du bon sens alors je pense que les pommes vont là d'ailleurs on a une petite place pour mettre les pommes en tout cas je referai tout ça lorsque lorsque je serai rendu à défaire correctement le jeu alors voilà mesdames et messieurs My Little Sight on va fermer ça ici alors ça ça va par dessus comme ça pour l'instant et là après ça on va ranger les différentes affaires et on va ranger en faisant attention pour ne pas faire tomber ma caméra très impressionné encore une fois Stonemaier Games qui continue à toujours faire des des jeux d'une qualité phénoménale alors voilà pour ce qui est de My Little Sight je sais que là vous ne voyez rien présentement My Little Sight vous me direz si ça vous tente d'avoir une session de jeu de My Little Sight mais moi je pense que je suis vraiment très 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 intrigué par l'aspect automat de ce jeu là ça devrait probablement arriver dans la zone ok alors est-ce que je voulais il me reste une boîte et demie à vous ouvrir avant de terminer cet épisode là alors je crois qu'il est prévu dans ces eaux là je veux bien qu'il sorte en français ça sortirait en français dans quelques mois je pense alors je suis très content de savoir que ça va sortir en français je commence à peut avoir de voix alors je pense que tout le monde va avoir une session de ça quand même incroyable des fois des gens pensent que on va sortir des jeux pour des gros jeux comme Toilette Imperium 4 puis on sort My Little Sight puis tout le monde tripe et aime beaucoup alors pour terminer mesdames et messieurs bien qu'est-ce que vous en dites c'est on ouvrait ici finalement Sight The Rise of Fenris mais ne vous en faites pas je ne divulgacherai pas rien vraiment je ne veux pas me divulgacher moi-même mais je ne veux pas non plus vous le divulgacher donc pour ceux qui ne savent pas attendez un petit peu je continue à me prendre de l'eau alors pour ceux qui ne savent pas Sight The Rise of Fenris c'est la dernière dernière extension de Sight donc Stormire a dit que c'était le dernier et qu'il n'allait pas avoir qu'il n'allait pas avoir nécessairement d'autres extensions de ça à l'intérieur pour Sight donc c'est le dernier et moi ce qui me stressait un petit peu c'était de savoir est-ce que il va pouvoir se jouer en solo alors oui en passant pour ceux qui ne savent pas c'est une campagne style Legacy on dirait plus que c'est des c'est des c'est des c'est des modules qu'on peut racheter au jeu mais il y a quand même une progression à faire dans ce jeu là et j'avais très très hâte parce que j'ai toutes les extensions de Sight je les ai toutes pas mal aimées mais je n'ai jamais revisité le solo de Sight alors je trouvais que c'était peut-être intéressant malgré que je sais que j'ai plusieurs de mes amis qui vont je pense apprécier ça je vous le dis je sais qu'Amétis tu me dis que tu ne voulais même pas regarder l'ouverture de la boîte mais je te le dis je ne dévoile rien 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 mais regardez cette boîte elle est-tu pas magnifique c'est-tu pas beau comme artistique c'est un A plus déjà juste pour la boîte c'est vraiment c'est vraiment magnifique alors on dit ici c'est écrit un 8 episode campaign et 11 interchangeable module il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce jeu là alors là c'est la dernière chance pour ceux qui ne veulent pas regarder ça j'y vais c'est voilà alors on commence on a un beau livret livret est-ce que c'est le livret d'instruction ah non ok donc c'est le livret dans lequel il y a on a les instructions on a la campagne expansion et on a il s'écrit ici stop here donc on not presume the following station about mech and infrastructure mode anti-directed to sold during the campaign donc on va arrêter ça là mais on voit ici également que les roles pour les automats on a seulement recommand not playing the rise of interest with the automa until you have mastered the automa rule from site alors si on n'a pas si vous n'êtes pas capable de vraiment comprendre l'automacystème vous ne l'utilisez pas on a évidemment comme d'habitude on a les fameuses les fameuses achievements pour Scythe on a une quantité industrielle de grands sacs de plastique on a des magnifiques dés est-ce qu'on est-ce qu'on prend le temps de regarder ces dés là pendant deux secondes alors ce sont regardez moi ça ce sont des dés très custom magnifiques wow alors à quoi ils servent ces dés là je ne pourrais pas vous dire ah ici on a comme vous pouvez voir nous avons une série de feuilles alors pour prendre probablement des notes pour les différents épisodes alors est-ce qu'ils sont recto verso est-ce qu'il y a quelque chose à écrire en arrière alors il y en a vraiment quand même beaucoup on a quelques petits on va regarder donc there are there are spoilers on all punch boards do not punch until instructed ok alors on ne regardera pas les punch boards mesdames et messieurs merci beaucoup de nous l'avoir dit alors on a beaucoup de punch boards j'imagine que ceux-là on pouvait les regarder mais voilà à quoi ça ressemble on ne regardera pas ce qu'il y a en dessous de ça et wow regardez moi ça comment c'est beau oh wow c'est magnifique ah on a B qui est ici on a C on a le gros D on a le E est-ce que est-ce que vous n'aimez pas ça être un board gamer et là on ouvre hop hop boy je ne vous dirais pas qu'il y a quelque chose de caché en dessous alors il faut regarder partout 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 dans ces affaires-là il y a tout le temps des affaires bizarres qui sont un peu cachées un peu partout quand on regarde je suis juste curieux je ne veux pas nécessairement spoiler mais je suis toujours curieux est-ce que non non là il n'y a rien de caché en dessous alors voilà je n'irai pas plus loin pour ce qui est de l'ouverture de Rise of Fenris c'est vraiment très très cool comme concept je suis un fan des légacies ma problématique étant que malheureusement j'ai fini rarement donc j'aimerais ça la terminer cette légacie-là parce que Side c'est un excellent jeu je sais que Stéphane aime Side je sais que René mon ami avec qui on joue souvent aime également Side donc ça pourrait être très intéressant de faire cette cette campagne-là ensemble pouvoir vous en parler éventuellement voilà mesdames et messieurs écoutez je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui parce qu'il me reste une boîte à déballer mais plus je la regarde plus je me dis que je pense qu'il faudrait que je lui fasse le traitement d'une vraie boîte ça fait tellement longtemps que je l'ai celle-là regardez mesdames et messieurs c'est Rising Sun alors Rising Sun qui est un jeu qui a été très apprécié par plusieurs personnes il y en a d'autres qui l'ont moins apprécié je sais que David Couteau lui l'a le moins aimé c'est un jeu qui joue de 3 à 5 personnes c'est pour ça que j'ai eu de la misère encore à sortir mais encore une fois c'est un jeu je pense qui intéresserait énormément Stéphane ainsi que mon ami René mais il y a tellement tellement de matériel à l'intérieur de cette boîte-là que je pense que je vais l'ouvrir dans un déballage normal sur la chaîne YouTube de la zone de jeux de société et ça fait 2h21 que je vous ai déballé mes jeux donc je pense que je vais m'arrêter là si vous le voulez bien pour moi-même en même temps parce que je pense que je suis fatigué un petit peu d'avoir fait tout ça je vais prendre quelques instants pour regarder pour garder quelques petits quelques petites des questions pour terminer je voudrais vous remercier énormément je pense que ça a été un beau succès j'ai monté à 54 spectateurs en même temps je pense que ça a été une super belle une super belle super beau un bel après-midi ça a été vraiment super agréable de faire ça merci beaucoup à Amity qui a beaucoup écrit Johan Izan Kars je vois ceux qui sont là alors j'ai même mon ami Professeur Board Game un petit live de 45 minutes Martin ah oui comme on fait souvent mais je savais que celle-là allait durer un 2h parce que j'avais quand même beaucoup de jeux à déballer donc merci beaucoup jeux de société tu dis que les aspects legacy toujours pas pour moi même si annoncé comme jouable en solo pour ma part je me suis arrêté à la première extension je trouvais que la deuxième n'apportait pas grand-chose de plus je dirais qu'à date Scythe les extensions pour moi je les ai tous pas mal appréciées celles que j'apprécie le plus je pense que c'est celles avec les bateaux volants mais c'est très personnel il y en a qui apprécient il y en a qui apprécient pas merci beaucoup jeux de société mon dernier achat Age of Towers que je connais jeux de société oui j'ai joué avec David d'ailleurs donc pour justement on a essayé le jeu j'ai trouvé correct j'ai trouvé ça intéressant mais je sais pas si je vais me le procurer par contre c'est encore en dilemme mais je m'arrête là j'arrête parce que je pourrais encore continuer pendant des heures merci beaucoup tout le monde puis on se revoit très bientôt sur Twitch donc allez voir ma chaîne Youtube zone jeux de société sur Youtube et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas allez voir mon Facebook et mon Instagram zone jeux de société allez faire un petit tour sur passionboardgames.com un site québécois avec plein de nouvelles d'actualités allez voir également mon commanditaire Le Valet Coeur au www.levalet.com qui est c'est grâce à lui si mon commanditaire si je peux vous faire une journée de déballage comme ça je les remercie vraiment beaucoup c'est une belle opportunité qu'ils m'offrent et ce qui est le fun aussi c'est que tous ces jeux là je les ai avec aucune obligation ce que je veux dire c'est que ils ne me demandent pas nécessairement d'en faire une critique positive c'est vraiment laissant à ma discrétion la manière d'utiliser ces jeux là donc je les remercie beaucoup puis d'ici la prochaine fois mesdames et messieurs que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur Youtube amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir j'espère bien très bientôt bye bye tout le monde merci beaucoup